dans notre institut français de civilisation musulmane pour cette deuxième conférence du cycle des conférences du ramadan. Vous le savez c'est une habitude que nous avons prise maintenant depuis de nombreuses années de réunir un panel d'intervenants de haut niveau venant des communautés juives, chrétiennes et musulmanes pour débattre de thèmes religieux mais aussi de thèmes d'actualité. Et cette année nous avons choisi avec monsieur le président de l'IFCM, le recteur Kamel Keptan, d'axer nos débats sur des thèmes tirés de l'actualité brûlante. La semaine dernière nous étions ici pour débattre des leçons que l'on pouvait tirer de la pandémie de Covid-19 et aujourd'hui nous allons donc aborder ce thème « Existe-t-il des guerres justes ? ». Pour aborder cette question délicate nous avons le plaisir d'accueillir nos intervenants donc le pasteur Olivier Rhin qui est là, voilà, le docteur Ahmed Mahdi qui était déjà présent la semaine dernière, le rabbin Malka de la synagogue du Quai de Tilsit, monsieur Omar Merzou qui est aussi intervenu plusieurs fois chez nous et le père Christian Delorme qu'on ne présente plus mais qui est vraiment l'un des piliers de nos débats du ramadan et d'autres débats aussi et de l'IFCM en général, voilà. Alors on va donc commencer ces débats, je vais donner la parole aux intervenants dans l'ordre de la liste ici pendant 10-15 minutes et puis après nous aurons un moment d'échange entre nous et d'échange avec la salle. Donc on va commencer par le pasteur Olivier Rhin, je vais vous laisser le micro, voilà, je pense que ça va marcher. Merci de votre accueil, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je tiens à commencer par dire, parce que j'ai été sollicité par le pasteur Pierre Blanzat qui m'a demandé d'intervenir sur un sujet sur lequel j'ai déjà un peu réfléchi. Je ne suis pas du tout, ça ne fait pas de moi un expert, mais voilà. Je tiens à commencer par dire que je m'exprime en mon nom propre, ça n'engage pas du tout ni la Fédération protestante de France, ni le Pôle lyonnais, ni qui que ce soit, je parle en mon nom propre, voilà. Donc je porte la responsabilité seule de ce que je vous dis maintenant. Existe-t-il des guerres justes ? C'est la question qui nous a été posée. On peut difficilement réfléchir à cette question, me semble-t-il, sans nous interroger sur toute une tradition qui existe depuis longtemps, en Occident en particulier, et qui porte justement le nom de guerre juste. On ne peut pas ne pas en parler, puisque ce thème va sans doute se trouver pendant nos échanges, de façon consciente ou inconsciente, et même de façon directe ou indirecte, en arrière-plan de notre réflexion. On peut s'interroger sur l'actualité de ce thème de la guerre juste, mais aussi sur les critères actuels qui font qu'une guerre a été ou pourrait être juste. Il est bien sûr impossible, avec le temps très court qui nous est imparti, de faire une étude approfondie de cas concrets, à supposer qu'on dispose de tous les éléments nécessaires pour une telle étude. Mais voilà, je pense que ce sera difficile de ne pas être un peu théorique en abordant cette question. Jésus et la guerre. C'est parce qu'on nous demande de parler de ce sujet en homme de foi, justement, qu'il me semble important de dire un mot à propos du rapport de Jésus à la guerre, de ce qu'on peut en connaître, de ce qu'on pourrait en déduire. Mais il faut commencer par poser un cadre de lecture et d'interprétation des textes de référence. Les chrétiens en général, les protestants en particulier, accordent une place très importante aux paroles de Jésus, telles qu'elles nous ont été rapportées dans les évangiles, aux paroles des textes bibliques. Les textes bibliques ont toujours reçu beaucoup de considérations dans l'histoire du judaïsme, et puis ensuite, de façon tout à fait naturelle et logique, par conséquent, dans l'histoire de l'Église. Mais des commentaires sont venus se rajouter au texte biblique, puis il y a eu des commentaires de commentaires, certains commentaires ont eu plus de considérations que d'autres, plus de respect, et puis on a attiré des règles, des principes de vie en société, des lois. D'une certaine façon, on peut considérer les paroles de Jésus, sa prédication, son enseignement, comme des commentaires. À part que, pour les chrétiens, la personne de Jésus, elle-même, a reçu dès le départ tellement de respect et de considérations que sa vie, son enseignement, sont très vite devenus des principes d'interprétation de tout le reste. Des principes d'interprétation des textes que Jésus avait eu l'occasion de commenter, les textes qui existaient déjà de son vivant, qui étaient répandus à son époque, mais aussi des principes d'interprétation des textes qui se sont ensuite référés à lui. Ceux qui rapportaient ce qu'avait été sa vie, qui rapportaient ses paroles, qui en déduisaient des règles de vie pour les chrétiens, des principes concernant les rapports qu'il fallait entretenir avec le reste de la société, etc. Donc, quel est le rapport de Jésus à la guerre ? Comment est-ce que ce rapport apparaît, peut apparaître, comment est-ce qu'on peut le déduire, au travers des écrits qui nous ont été transmis au sujet de Jésus ? Eh bien, cette année, cette période du ramadan pour les musulmans, qui chevauche en partie la période de Pâques pour les chrétiens, on fête ensemble, en tout cas en même temps, nos fêtes, des fêtes religieuses qui sont très importantes pour les uns et pour les autres. Et justement, pour les chrétiens, il y a d'une part Noël, la naissance de Jésus, et puis la fête de Pâques, la fête de sa mort. Mais la caractéristique des évangiles est qu'ils sont tout entier orientés vers Pâques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Qu'est-ce qu'on lit dans les évangiles ? Au moment où Jésus est présenté devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, Pilate veut savoir si Jésus a des prétentions politiques, ce qu'il avait sans doute entendu dire. Il fallait qu'il enquête pour savoir si Jésus était un sédicieux, s'il représentait une menace pour l'Empire, en tout cas pour la présence de l'Empire sur place pour lui-même, pour Ponce Pilate. Et donc, il interroge Jésus. Et voilà comment se déroule l'entretien tel qu'on le trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 38. Je le dis dans une traduction écuménique dans la Bible en français courant. Pilate entra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate lui répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors « Tu es donc roi. » Jésus lui répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. » Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ? » Donc on voit que jusqu'au bout, Jésus refuse d'assumer la moindre velléité de pouvoir politique. Il déclare à Pilate « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Mais le plus déconcertant pour les disciples de Jésus, c'est que son enseignement avait déjà posé les bases d'une forme assez radicale de non-violence. Dans l'évangile selon Matthieu, on trouve Jésus en train de dire à ses disciples dans son fameux serment sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 38-39 « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tend lui aussi l'autre. » Et puis un peu plus loin, toujours dans le serment sur la montagne, il dit toujours à ses disciples Donc non seulement il n'est pas question de partir en guerre contre ceux qui ne pensent pas ou qui ne croient pas comme nous, ou même contre ceux qui s'opposent à nous, mais il est question d'aimer ses ennemis, donc exactement l'inverse. Et ça devait être totalement déroutant pour ses disciples. La force et la violence ne sont en aucune façon envisagées, elles sont même très clairement dénoncées comme moyen de faire des prosélytes et pour faire avancer la cause. Quand on réfléchit à la guerre d'un point de vue chrétien, on ne peut en aucun cas faire l'économie de ces textes et de leur enseignement, mais en même temps il faut les poser dans leur contexte. Lorsqu'il parle d'aimer ses ennemis, il ne va jamais chercher, et de ne jamais chercher à se faire justice, Jésus s'adresse spécifiquement à ses disciples. Il ne parle pas aux autorités politiques, aux chefs, aux magistrats. Il parle à ses disciples à propos de ceux qui s'en prennent à eux précisément parce qu'ils sont ses disciples. Il ne s'adresse pas aux magistrats pour leur dire qu'ils doivent cesser de faire respecter le droit. Il parle à ses disciples en ce qui concerne un sujet très particulier, leur témoignage de chrétien dans la société. Il ne faut pas chercher à passer en force, il faut gagner les autres à la cause du Christ. Par une force d'âme non violente et leur donner l'occasion d'apprendre à connaître son message et sa personne. Les origines de la guerre juste. Petit à petit pourtant, et malgré ce handicap de la posture non violente, le christianisme va se diffuser jusqu'à devenir majoritaire dans l'Empire romain. Au début, la question va se poser de savoir si on peut rester militaire tout en étant chrétien. Et des réponses différentes seront apportées à cette question. Certains pères de l'Église diront oui, d'autres non. Et ça a beaucoup évolué entre le 1er et le 4e siècle. Et puis, après la conversion de l'empereur Constantin, au début du 4e siècle, la situation va changer du tout au tout, puisque non seulement il sera permis d'être militaire et chrétien, mais en plus il sera obligatoire pour les chrétiens de s'engager dans l'armée pour défendre l'Empire chrétien. Et on va passer d'une théologie plutôt non violente à la théologie de la guerre juste. Et c'est à cette époque qu'un théologien originaire d'Afrique du Nord, saint Augustin, va initier une théologie de la guerre juste. Il va en poser les fondements qui imprègnent encore aujourd'hui l'histoire et la culture occidentale. En fait, pour être tout à fait exact, il faut préciser que saint Augustin hérite d'une tradition qui remonte déjà aux philosophes grecs et romains. Platon mettait déjà en garde ses compétriotes, un peu trop rapides à partir à la guerre et prêts à en découdre avec leurs ennemis. Il tolérait la guerre défensive, mais pas des projets hégémoniques impérialistes. Et par ailleurs, il mettait en garde les Grecs sur la façon dont ils faisaient la guerre. Ils ne devaient pas brûler et ravager les maisons des autres, ceux qui étaient dans les autres villes grecques contre lesquelles des guerres pouvaient être menées. Et surtout, ne pas les réduire les autres en esclavage. Et surtout, ne pas oublier qu'ils allaient devoir continuer de vivre ensemble après la guerre. Aristote lui-même insiste sur le fait qu'on ne devrait engager une guerre que quand on a aussi un projet de réconciliation. Et puis, Cicéron, pour sa part, précise qu'on ne devrait engager une guerre que si tous les moyens spécifiques de régler le problème se sont révélés inefficaces. Il va même jusqu'à dire qu'on doit aux étrangers le même respect que pour ses compatriotes. À partir du moment où le christianisme devient une religion licite, et même la religion d'État, les christians vont devoir se poser la question de la façon dont ils vont conduire les affaires de l'État. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que le christianisme avait vraiment vocation à devenir une religion d'État ? Et là, la question, il faut bien dire qu'elle est dépâtue encore aujourd'hui chez les protestants. Il y a ceux qui disent, ah ben non, il ne fallait pas. Et ceux qui disent, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Ce qu'on observe, c'est que dans les grandes familles patriciennes romaines qui se sont converties au christianisme, on se réfère, comme on le faisait depuis toujours dans les familles patriciennes, aux philosophes et aux juristes classiques grecs et latins. Ambroise de Milan cite abondamment Cicéron, au point que certains le considèrent comme un de ses disciples. Il y a le traité des devoirs d'Ambroise qui répond au traité des devoirs de Cicéron. C'est une réécriture, enfin bon, peut-être que c'est plus qu'une réécriture, mais il y a quand même quelque chose de ça. Il cite abondamment Cicéron. Augustin, qui est un converti d'Ambroise, reprend à son compte ses idées. Et ce sont ses écrits qui, repris bien plus tard par Thomas d'Aquin, puis par Grossius, vont donner la théologie de la guerre juste. Et la question qui se pose est de savoir si maintenant que l'Empire est devenu chrétien, on va renoncer aux enseignements du Christ en ce qui concerne la non-violence. Comment interpréter ces enseignements maintenant ? Saint Augustin va défendre le droit de faire la guerre en disant « Le soldat qui tue l'ennemi, comme le juge et le bourreau qui tue le criminel, ne me paraissent pas péchés parce que, ce faisant, ils obéissent à la loi. Or, rien n'est plus juste qu'une loi portée pour la défense du peuple et qui, pour sauvegarder des intérêts supérieurs, donne licence à de moindres désordres. » Dans sa lettre à Boniface, Augustin dit encore « La paix devrait être l'objet de ton désir. » Boniface est un officier chrétien. « La paix devrait être l'objet de ton désir. La guerre ne devrait être engagée que comme une nécessité et seulement afin que, par elle, Dieu puisse délivrer les hommes et les garder en paix. Car la paix ne doit pas être recherchée afin d'allumer la guerre, mais la guerre doit être engagée afin d'établir la paix. Ainsi, même dans le processus de la guerre, tu devrais chérir l'état d'esprit d'un artisan de paix. » Alors que dit la théologie de la guerre juste ? Tout ce qui précède a pour but d'expliquer pourquoi on trouve en même temps dans la tradition chrétienne deux tendances qui sont finalement opposées. Une tendance pacifiste et une autre qui n'est peut-être pas vat en guerre, mais en tout cas qui n'est pas du tout opposée à la guerre. Et dans le protestantisme, puisque je parle en tant que chrétien protestant, on trouve le protestantisme historique, institutionnel, avec Luther et Calvin qui s'adressent volontiers aux princes et aux rois, et qui va reprendre les arguments de la guerre juste, tandis qu'il y a aussi un protestantisme moins institutionnel de par sa tradition et sa théologie, un peu plus éloigné de l'État, qui va s'attacher à une interprétation plus rigoureuse de l'enseignement de Jésus, en demandant à tout le monde de s'y conformer. Mais que dit la tradition de la guerre juste ? Cette tradition, c'est en fait une façon de penser à la guerre, et en cherchant à limiter le recours à la guerre, modérer les excès de la guerre, en combinant autant que possible la réflexion de la guerre à la recherche de la justice. La guerre juste, c'est une guerre qui tient une légitimité du point de vue du droit. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, ça veut dire qu'elle est légale, elle peut être légitime. Ça ne veut pas dire qu'on pense pouvoir éviter tous les dérapages et toutes les bavures, mais il s'agit de chercher les conditions qui vont permettre de les éviter au maximum. Dans l'absolu, la guerre juste est une utopie. Mais il s'agit autant que possible de pouvoir continuer à regarder les autres en face, et de pouvoir aussi continuer à se regarder soi-même en face, et pour cela, il y a quelques questions qui peuvent servir de repère, et qu'il s'agit de ne pas perdre de vue. Donc, qui ? Qui peut engager une guerre ? Eh bien, selon Thomas d'Aquin, tout le monde ne peut pas légitimement engager une guerre. Seul le peut un magistrat, un prince ou un roi, étant considéré lui-même comme un magistrat. Il faut une autorité légitime. On pourra bien sûr s'interroger sur les limites de ce repère dans le monde contemporain, mais il dit des choses intéressantes. Tout comme pour la justice d'un pays, il y a en ce qui concerne la guerre des autorités légitimes, et d'autres qui ne le sont pas. En ce qui concerne la justice d'un pays, certaines autorités ont non seulement le droit, mais aussi le devoir d'arrêter les malfaiteurs et de les mettre en prison. Ce n'est pas tout un chacun qui peut prétendre, en se prévalant de son jugement personnel, aller arrêter ceux qui lui paraissent louches, ou qui ont posé des actes répréhensibles, selon lui, pour imposer une punition plus ou moins lourde, ou un emprisonnement. Non, il y a d'une part des personnes qui ont un statut reconnu, et puis il y a des lois. Et les deux ensembles, de façon cohérente, d'une part les personnes, le juge, le policier, gardien de prison, et d'autre part les textes qui disent ce qu'on a le droit de faire ou pas, les lois, les décrets, les règles, vont légitimer le fait d'arrêter quelqu'un, de le juger en fonction de la loi, de lui imposer, ou pas, une punition plus ou moins lourde. Pour Thomas d'Aquin, c'est le principe qui s'applique au fait d'initier la guerre. Alors c'est pas n'importe qui qui a le droit d'enlever quelqu'un d'autre, à n'importe quel moment, pour lui dire ou pas ce qu'il lui reproche, et lui infliger une amende, une humiliation, ou des violences, selon ce qui lui passe par la tête. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle du racket, ou des sévices, ou un enlèvement, selon les cas. Mais en tout cas, ce n'est pas une violence légitime, à la différence de la force, qui est imposée par une autorité reconnue, et qui exerce une pression légitime au nom de la paix sociale, et qu'on appelle parfois une violence légitime ou force légitime. Pourquoi ? Autre question. Qui ? Ensuite, pourquoi ? Pourquoi faire la guerre ? Pourquoi une guerre peut être légitime et une autre pas ? Pour Thomas d'Aquin, toujours, il faut une cause juste pour partir à la guerre. En fait, dans une guerre, les personnes qui se retrouvent attaquées devraient mériter qu'on les attaque, à cause d'une faute qu'elles auraient commise. Et c'est pour cela qu'on évoque à propos de la guerre juste, la cause juste. Parmi les motifs d'une guerre qui sont donc d'emblée exclues, on peut nommer l'intérêt égoïste d'un pays contre un autre, le fait qu'un pays cherche à s'emparer des ressources d'un autre pays, ou le fait de chercher à dominer économiquement un autre pays, à son désavantage, ou la prétendue supériorité raciale qui ignore totalement la personnalité culturelle des autres et qui ne leur laisse pas le droit d'être eux-mêmes. Est-ce que la légitime défense est le seul motif légitime de partir en guerre ? La question s'est posée dans le passé, elle continuera à se poser à l'avenir. Il est clair que les réponses apportées varient selon les notions de droit que l'on met en avant. En fait, la législation concernant la légitime défense reconnaît aussi, il faut garder ça à l'esprit, le droit d'intervenir en faveur d'une autre personne. Par exemple, pour une vieille femme qui se fait agresser par un petit malfrat avec un couteau, qu'il a vu en train de faire un retrait d'argent sur le distributeur automatique d'une banque, eh bien, là, il est légitime d'intervenir pour venir en aide et défendre cette femme, selon la définition chez nous, en tout cas, de la légitime défense. De sérieuses injustices sont parfois commises dans des pays à l'égard d'une autre partie de la population, comme ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre question, quelle est l'intention, la finalité ? La tradition de la guerre juste souligne le fait qu'il importe de s'interroger sur l'effet final recherché, et donc sur la finalité de l'intervention. Il ne faut pas seulement intervenir face au mal qu'on constate, mais il s'agit de se donner les moyens ou d'être sûr qu'on a les moyens d'établir, de rétablir un ordre paisible dans une situation qui a été perturbée. Selon les termes d'Augustin que j'ai lus tout à l'heure, la guerre doit être engagée afin d'établir la paix. La théorie de la guerre juste vient interroger le pacifisme, qui estime que seul le refus de s'engager dans les guerres est juste, et il pose précisément la question de la justice recherchée. Quelle est la justice recherchée ? Est-ce qu'on est prêt à accepter une pseudo-justice qui laisse tout faire dans le seul but d'éviter qu'une guerre ne soit engagée ? Est-ce qu'il ne faut pas parfois intervenir pour rétablir le droit ? D'où cette formule assez étonnante chez certains théologiens, ou théoriciens en tout cas, ou théologiens de la guerre juste, pour qui la guerre juste, quand elle répond à tous les critères conventionnels, peut être la forme que prend le principe d'amour du prochain, qu'on retrouve dans le christianisme, quand il est appliqué au niveau des relations internationales. Quand un voisin fait du tort à un autre, l'amour du prochain, ou dit autrement le souci de l'intégrité de l'autre, le fait qu'on ne l'écrase pas, qu'on n'écrase pas une partie de la population, peut imposer, selon cette vision des choses, qu'une action soit menée pour empêcher le mal de continuer à se développer et pour protéger le plus faible. C'est bien sûr la question des guerres d'intervention qui est posée ici. Quelle est leur légitimité ? On pense là au massacre de 8000 musulmans bosniaques à Srebrenica et au danger de refuser d'intervenir parce qu'on n'a pas été personnellement menacé. Est-ce que parce qu'on n'est pas personnellement menacé, on va dire non, on ferme les yeux, on ne regarde pas ce qui se passe. Est-ce que ça c'est juste ? Donc quelle est l'intention ? Un autre grand principe de la guerre juste dit qu'une guerre ne devrait être menée que quand elle est absolument nécessaire. On ne doit jamais s'engager de façon légère dans une guerre, mais seulement après avoir exposé, exploré et essayé toutes les autres options pour rétablir la justice. C'est le principe du dernier ressort, en sorte que ceux qui ont la responsabilité de décider la guerre ont une obligation morale de chercher des alternatives non létales et de prouver le cas échéant qu'il n'y en a pas. Bien sûr, c'est un principe qui exclut toute forme de tromperie ou de mensonge quand on dit qu'on a tout essayé et qu'en fait on n'a pas tout essayé. Comment ? Une autre question par rapport à la guerre juste. Traditionnellement, la théorie de la guerre juste distingue entre des principes à respecter pour partir à la guerre et les principes à respecter une fois qu'on est en guerre. C'est ce qu'on appelle le « ius ad bellum » et le « ius in bello ». Quand on est en guerre, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il ne s'agit pas de gagner la guerre à tout prix et n'importe comment. Cette façon-là d'envisager la guerre, c'est le propre de la position réaliste. Une position réaliste dans la théorie de la guerre et par rapport aux stratégies, la position réaliste dit « je suis en guerre, désolé, tous les moyens sont bons ». Tous les moyens sont bons. Ça, c'est la position réaliste. Et du moins, au milieu du chaos de la guerre, malgré le traumatisme des combats, il faut continuer à se poser la question de la justice et de la morale. Et c'est le défi que pose l'approche de la guerre juste. Deux principes devraient être respectés, notamment dans ce « ius in bello », au cœur de la guerre, la proportionnalité et la discrimination. Comment combattre ? Il y a des limites dans la façon de se battre et dans les armes que l'on peut utiliser, dans la perspective de la guerre juste. On n'utilise pas une batte de baseball pour ouvrir une noisette. Cela risque de tout réduire en poudre et de gâcher la noisette. Une autre image, c'est celle du moustique. On n'utilise pas un marteau pour écraser un moustique qui vient se poser inopinément sur son nez. Et donc, on peut comprendre assez facilement que certaines actions sont disproportionnées et donc sont immorales. Donc, il est bien normal qu'un pays cherche à protéger ses troupes quand elles interviennent contre d'autres troupes. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on peut faire les choses n'importe comment. Par exemple, en utilisant de façon privilégiée les armes de destruction massive ou en faisant des choix de stratégie excessives par rapport à la situation. Le niveau de force devrait se situer au minimum nécessaire pour épargner autant de vie que possible et pour atteindre l'objectif du rétablissement de la paix. Quand on voit un excès de force mis en œuvre, très souvent, ça témoigne du fait qu'on en est déjà venu à déshumaniser la personne ou les personnes qui sont en face. On l'identifie à ce qu'il y a de pire dans la culture. On la diabolise. C'est le diable, c'est le serviteur du diable ou alors c'est le tenant d'une philosophie détestable. Voilà. Il ne faut pas déshumaniser. Toute une population. Il ne faut pas diaboliser toute une population parce qu'on est en guerre contre elle. Première chose, donc, la proportionnalité. Mais se pose aussi la question de la discrimination. Il s'agit de ne pas considérer l'ensemble des habitants d'un pays considéré comme ennemi, comme une unité indivisible. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je me rappelle de moi quand j'étais enfant en primaire, les enseignants dans les écoles insistaient pour qu'on ne confonde pas les Allemands, le peuple qui habite l'Allemagne, avec les nazis, le régime idéologique et politique qui a perverti l'esprit des Allemands. Il faut distinguer entre ceux qui sont directement et concrètement impliqués dans les méfaits de la guerre et les autres. Il s'agit de distinguer entre les combattants et les non-combattants. Même si en temps de guerre, un certain brouillard peut parfois rendre difficile d'y voir clair. En temps de guerre, il y a beaucoup de personnes à épargner puisque selon les conventions de Genève, seuls les combattants peuvent être attaqués directement et de façon intentionnelle. Et j'en viens à ma conclusion. Je vous remercie d'avoir été patient. On se rend bien compte que la définition de la guerre juste que je viens de donner n'est ni morale ni théologique, même s'il y a des sources vraisemblablement morales et théologiques. Mais on pourrait aussi se demander s'il y a des guerres moralement justes ou théologiquement justes. C'est une question qu'on peut se poser, mais ça nous entraînerait sur un terrain glissant et je pense que c'est une façon d'aborder le sujet qui ne faciliterait pas les choses pour un échange comme celui qu'on tient maintenant. Les principes de guerre juste, qui sont le plus susceptibles de nous rassembler, sont procéduraux et légaux. Et ils visent à ce que, même si l'emploi de la force militaire s'impose, on n'insulte pas l'avenir et qu'on cherche en permanence à obtenir une paix satisfaisante. A la limite, on aurait pu se demander s'il serait possible d'établir un droit de la guerre acceptable et reconnu par tous. Mais quand on lit les traités internationaux et qu'on regarde en bas ceux qui ont signé ces traités internationaux, qui touchent à la guerre, tous les pays sont loin de reconnaître et de cautionner les mêmes traités, sans parler de ceux qui peuvent les signer, mais sans les appliquer réellement. Les pacifistes, pour leur part, estiment qu'en aucun cas on ne devrait entrer en guerre ni participer à la guerre. Pour eux, la réponse serait plutôt qu'aucune guerre jamais ne peut être juste. Et cela a sans doute du sens, même si ce genre de réponse, de mon point de vue, ne permet pas vraiment de faire face au mieux à la réalité des conflictualités humaines qui surviennent sans qu'on le leur demande. Mais la question qui me semble vraiment mériter d'être posée est, est-il possible de préserver un minimum d'humanité au cœur des guerres et de permettre à l'espoir en l'avenir de survivre ? Quels moyens peuvent le permettre et est-ce que nous le voulons vraiment ? Merci beaucoup pour cette présentation très complète qui remonte même au-delà du christianisme vers la tradition gréco-romaine. On a pris peut-être un tout petit peu de retard, donc je vais passer immédiatement la parole à Ahmed Madik et à côté de moi pour une position musulmane sur cette question. Merci. Bonjour tout le monde. Et encore une fois, je suis comme d'habitude ravi d'être ici pour participer à ces échanges. Je vous en remercie. Alors le thème d'aujourd'hui, je le répète, c'est « Existe-t-il des guerres justes ? » Alors si on devait commencer par cette question, bien entendu, nous viennent à l'esprit certains écrits, puisque dans la Torah, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est dit « Tu ne tueras point », élément qui est repris d'ailleurs par le texte coranique, puisqu'il est dit dans la Sourate 5, verset 32, « Quiconque a tué un être humain qui lui-même n'a pas tué, ou qui n'a pas commis de violence sur terre, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. » Et d'ailleurs, ce passage, ce verset coranique, il est indiqué que c'est Dieu qui parle au Fils d'Israël, donc on voit le rapport justement entre le Coran et la Torah à ce moment-là. C'est-à-dire que si on part de ces textes-là, qui rassemblent un peu les religions abrahamiques, il y a le « Tu ne tueras point » qui se retrouve quand même de manière générale comme un mot d'ordre pour l'ensemble des religions. Alors, existent-ils des guerres justes ? On aura envie de répondre, surtout dans un événement comme celui-là, tout simplement, ben non, puisque s'il y a guerre, il y a injustice, puisque ça ne répondrait pas à l'injonction « Tu ne tueras point », et j'ai envie de dire « CQFD », et je peux remballer ma valise. Mais je pense que si j'étais invité ici aujourd'hui, c'est pour essayer d'aller un peu plus loin et de développer la question. Parce que c'est vrai, normalement, à partir du moment où il y a guerre, il y a une forme d'injustice quelque part. Donc, il y a une forme d'injustice quelque part. Mais en réalité, donc je disais qu'on pouvait répondre, parce que c'est une question en oui-non, on pouvait répondre rapidement quelque part à cette question, mais en réalité, la question n'est pas si banale, et elle est même d'ailleurs récurrente. Elle est même d'ailleurs récurrente, la question suivante, qui est la question du rapport de la religion, et donc des religions, le rapport de la religion et la guerre. Le rapport de la religion à la guerre. Et la question est, j'ai même envie de dire, particulièrement brûlante dans ce XXIe siècle, et notamment vis-à-vis de l'islam. Parce qu'il se trouve qu'il y a un ouvrage d'une certaine personne qui est considérée comme philosophe, Michel Onfray, qui écrit dans son ouvrage « Décadence », « Contre la voie de la paix, le Coran propose le choix de la guerre ». Une fois que c'est posé, on a l'impression, encore une fois, qu'il y a une rhétorique qui revient pour montrer l'islam comme étant une religion guerrière. Et d'ailleurs, quelques pages plus tard, il continue, « Cette religion virile, guerrière, conquérante, puissante, forte de ses soldats prêts à mourir pour elle, entre dans le concert des civilisations qui se propose de régner de manière impériale, universelle, planétaire. » Et c'est de là, en fait, que vient ma réflexion d'aujourd'hui. Ma réflexion d'aujourd'hui, ce que je propose aujourd'hui, en tant qu'observateur, quelque part, c'est d'essayer de réfléchir sur la représentation, ou je dirais même les représentations, ou en tout cas certaines représentations, de l'islam et de son rapport à la guerre. Car, comme disait Gaston Bachelard, le philosophe du XXe siècle, « L'esprit n'est jamais jeune, il poursuit, il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. » C'est vrai que ces préjugés, parfois, on la vit dure, parce que ces préjugés, là, en fait, si j'ai cité Michel Onfray, c'est parce que je veux faire un retour en arrière, parce que, comme on peut le voir, les préjugés ont parfois, viennent à partir de siècles et de siècles d'écrits et de partages de connaissances ou de prétendues connaissances. Donc, quand je dis la peau dure, c'est cette idée que l'islam serait conquérant, et que cet islam conquérant serait soutenu par le Coran, et que ça proviendrait, tout simplement, d'une image d'un prophète guerrier, et ainsi de suite. Donc, comme je disais, je propose de faire un retour dans l'histoire pour essayer de voir certaines représentations du XVIIe et du XVIIIe siècle en Europe, pour ensuite en arriver au texte coranique. Je parle du XVIIe siècle, car en Europe, le XVIIe siècle est très particulier, car à ce moment-là, il y a eu comme une émergence, j'ai envie de dire, des productions qui ont proliféré autour de l'islam. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il y a un certain nombre de personnages, comme Edward Procock, Humphrey Priddo, je dois en manquer, comme Stubb, par exemple, et ainsi de suite, qui ont pu produire des ouvrages, qui ont pu enseigner, notamment à l'université d'Oxford, enseigner des connaissances reliées à l'islam, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est dans le XVIIe siècle qu'est apparue la première traduction du Coran en langue vernaculaire, donc autre que le latin, donc dans une langue que tout le monde utilisait, puisque la première traduction du Coran en français, en fait, est apparue en 1647, une traduction d'André Durier. Et d'ailleurs, cette traduction a eu un tel effet que deux ans plus tard, elle a été traduit et publiée en 1649 en langue anglaise par Alexander Ross, donc une traduction en anglais à partir du texte français qui avait fait la traduction du Coran. On voit donc ce foisonnement qui commence au XVIIe siècle, où il y a un intérêt particulier pour la langue arabe, l'islam, les musulmans, et ainsi de suite. Et d'entre les orientalistes que j'ai pu citer, je m'attarderai particulièrement sur Humphrey Priddo, qui était un théologien, un orientaliste, qui, en 1697, donc à la fin du XVIIe siècle, il est à l'aube du XVIIIe siècle, a publié un ouvrage, donc a écrit et publié un ouvrage, alors qu'il y a un long titre, à cette époque-là, les titres étaient très longs, les titres d'ouvrage, mais dans sa version courte, qui est parfois citée, c'est juste, on dirait, Life of Mahomet, donc la vie de Mahomet, pour reprendre tel quel. Pour reprendre tel quel, d'ailleurs, la version française, qui était posée en 1698. Donc c'est-à-dire que cet ouvrage, Life of Mahomet, a été un ouvrage qui a pris tellement d'ampleur, que d'abord, il a permis la célébrité à Humphrey Priddow, qui aura sûrement été partie dans les affres de l'histoire, alors que sa célébrité vient de cet ouvrage, qui a été publié au moins une dizaine de fois en anglais, puisqu'on le retrouve jusqu'au XIXe siècle, d'ailleurs, donc pendant plus de 100 ans, qu'il a été traduit au moins en français, si ce n'est dans d'autres langues, dès l'année qui suit. Dans cet ouvrage, Humphrey Priddow s'attaque à la personnalité du prophète de l'islam, en s'attaquant à son attitude, sa façon d'agir et à sa méthode de propagation, en disant, sa règle générale, donc la règle générale du prophète de l'islam, sa règle générale, qu'il établit comme une obligation stricte à ses adeptes, était de se battre pour la propagation de sa religion. Donc il ne s'agit plus d'un événement particulier, il s'agit tout d'un coup d'une règle qui deviendrait la méthode à appliquer pour l'ensemble des musulmans à partir des préceptes directs du prophète de l'islam. Donc, règle de l'islam, obligation dans un ouvrage qui est resté publié pendant plus d'une centaine d'années et vous imaginez bien que Humphrey Priddow n'est pas venu comme ça, tout d'un coup est apparu, en fait il a repris une forme de connaissance entre guillemets partagée et qu'il a instaurée comme une représentation classique à la fin du XVIIe siècle. D'ailleurs, c'est une représentation qui a été tellement forte que ça a dépassé la personnalité du prophète, que ça a touché les musulmans et que ça a touché même, je dirais, les arabes de manière générale et donc au-delà de la question religieuse. Ce qui fait que quand on observe des dictionnaires français, par exemple, jusqu'au début du XIXe siècle, pardon, jusqu'au début du XXe siècle, notamment à travers les dictionnaires de l'Académie française, on peut voir que la définition d'arabe a une définition qui a une connotation dure. On retrouve des expressions comme pillard nomade, rapace, et ce genre de choses que l'on retrouve à l'heure actuelle pour donner l'histoire du sens d'arabe dans les dictionnaires, dans le dictionnaire historique de la langue française que l'on peut encore trouver jusqu'à aujourd'hui. Mais tout n'est pas obscur dans l'histoire des représentations de la figure prophétique et donc de l'islam. Car au début du XVIIIe siècle, est apparue une nouvelle traduction du Coran. Cette traduction du Coran a été proposée par George Sale, qui était a priori un avocat, mais qui faisait également des traductions parce qu'il était engagé, alors c'était une forme d'orientaliste, alors il était anglican, donc il était anglican, et il avait notamment participé à la traduction de la Bible en arabe. Et il avait, sur son temps personnel, travaillé sur la traduction du Coran en anglais. Cette traduction est apparue en 1734 et a fait tellement fureur que Voltaire potentiellement aurait changé même sa perception de l'islam à travers la traduction de George Sale. Pour vous donner une petite idée, cet ouvrage où l'on trouve une traduction du Coran propose également un discours préliminaire qui fait à peu près 180 pages. Donc c'est-à-dire qu'il y a presque un ouvrage dans l'ouvrage et George Sale avait beaucoup de choses à dire en plus de proposer une traduction annotée du Coran. Donc dans cet ouvrage, il s'en prend particulièrement, entre d'autres personnes, mais il s'en prend particulièrement à ce Humphrey Predow que j'ai cité il y a quelques instants. Il s'en prend particulièrement à ce Humphrey Predow et comme si on était au début du XXe siècle, un enseignant qui tapait sur les doigts de son élève et il le corrige à plusieurs reprises et il explique notamment que l'image du monstre de cruauté qui a été régulièrement proposé est absolument à rejeter. Je reprends les termes d'ailleurs « not such a monster of wickedness as he is usually represented » en parlant du prophète de l'Islam. Donc il dit que le prophète de l'Islam n'est pas tellement ce monstre de cruauté comme il est habituellement représenté. Donc on peut voir qu'il y a une habitude sur une forme de représentation. Et George Sale met au cœur de son sujet la question de la guerre puisque dès sa dédicace au tout début de l'ouvrage dès sa note au lecteur au tout début de l'ouvrage à deux reprises dès le début il va reprendre le sujet de la guerre et va indiquer que l'Islam au tout début donc avec le prophète de l'Islam il ne faut pas penser que le prophète de l'Islam a juste pris le glaive et propagé l'Islam à travers le glaive et il indique bien que d'ailleurs au tout début à sa dédicace ce n'est pas parce qu'il y aurait des adeptes de l'Islam des personnes qui se réclament ou qui se prétendent de l'Islam qui auraient fait des choses incriminantes et qui auraient fait des choses qui se relèveraient de la guerre injuste qu'il faudrait donc pour cela salir le nom du prophète de l'Islam et donc on peut voir qu'à ce moment là il propose il déconstruit l'image qui était proposée auparavant qui était l'image d'un prophète guerrier et d'ailleurs dans son discours préliminaire de manière générale il va un peu expliquer quelque part pourquoi on aurait besoin de dessiner de décrire un prophète guerrier il explique je reprends je vous le donne dans une traduction dans une traduction rapide pour vous épargner de la lecture en anglais la méthode qui consiste à convertir par l'épée ne donne pas une image favorable de la foi ainsi propagée et est rejetée par toute personne d'une autre religion donc le fait de proposer une image d'un prophète guerrier et donc d'un islam conquérant permet tout simplement de manière radicale et de manière directe de rejeter une telle religion et en fait cela participe à la création de l'ennemi la construction de l'ennemi pour reprendre les propos d'Umberto Eco il dit dans l'ouvrage construire l'ennemi justement au cas où il n'y aurait pas d'ennemi il faut le construire parce que souvent le fait d'avoir un ennemi commun permet de faire société alors je ne dis pas que c'est une bonne solution mais malheureusement quelque part c'est ce qui se passe dans un certain nombre de sociétés ce qui fait que George Shell maintenant comme je vous ai dit on va en arriver au texte coranique George Shell propose même une traduction de Coran et il va donner le Coran et il va opposer à cette image d'un prophète guerrier et d'un Coran qui propose la guerre pour reprendre ce qui avait été donné au tout début quand je vous ai dit là maintenant sans vouloir faire quelque chose d'anachronique mais où il avait été dit que le Coran proposait face à la paix proposait la guerre en fait George Shell oppose un verset un verset du Coran qui dit La Ekrahefeddin La Ekrahefeddin où il propose la traduction suivante Let there be no violence in religion donc qu'il n'y ait pas de violence en religion d'ailleurs on peut remarquer que La Ekrahefeddin est souvent traduit en français nulle contrainte en religion alors plutôt qu'un terme pour dire contrainte c'est véritablement le terme violence et violence qui est proposé par George Shell puisque finalement la violence c'est ce qui fait la contrainte au final et d'ailleurs il explique ce verset puisque comme je vous ai dit c'est une traduction annotée notamment donc pour donner une explication de Let there be no violence in religion George Shell explique je vous le donne directement en français ce passage est particulièrement adressé à ceux d'entre les premiers prosélites de Mohammed qui ayant des fils qui avaient été élevés dans l'idolâtrie ou le judaïsme les obligeaient à embrasser le Mohammedisme par la force donc le Mohammedisme c'était une forme de parler de l'islam à l'époque et donc George Shell indique qu'il y en avait certains qui pouvaient avoir une forme de violence parce qu'ils voulaient contraindre leurs enfants leurs entours pour embrasser l'islam et George Shell explique que le prophète avec le Coran a dit non ce n'est pas la pratique il ne faut absolument pas contraindre même votre propre entourage à l'islam et donc à ce que Pridot disait il y a quelques instants c'était il y a quelques années plus tôt il est en train de dire non ce n'est pas la règle au contraire la règle est tout le contraire la règle est qu'il est interdit de contraindre et non pas ce qui viendrait un peu quelque part de nulle part mais d'une simple construction de l'esprit donc qu'il n'y ait pas de violence en religion c'est ce que George Shell propose mais j'aimerais pour terminer parce que je ne voudrais pas abuser de votre patience je crois que mon temps imparti est presque touche à sa fin je voudrais terminer par une toute petite touche par une toute petite note linguistique en réfléchissant rapidement autour de de l'islam en fait le nom de le nom de cette religion qui est islam qui vient de l'arabe islam alors c'est vrai que si le linguiste alors je n'en fais pas une étude détaillée ici mais très rapidement c'est véritablement ma conclusion ici si le linguiste Pierre Larcher insiste sur le fait que islam en arabe veut dire soumission Maurice Glotton dans son approche du coran par le lexique par la grammaire et le lexique indique quand même que islam en arabe veut également dire le fait de conserver intact sain et sauf alors ainsi si par le nom même de la religion on aurait on pourrait comprendre qu'il y a une vocation à éviter la guerre dans un souci de conserver intact et de préserver l'âme humaine saine et sauf merci beaucoup pour m'avoir écouté merci beaucoup c'est très intéressant effectivement de voir jusqu'où remontent les constructions et les représentations mentales qui perdurent malheureusement encore au XXIe siècle juste une petite parenthèse vous avez fait allusion aux premières traductions du coran dans les langues européennes il y a effectivement la traduction en latin de Pierre le Vénérable mais la traduction en langue en langue vernaculaire on aura l'année prochaine une grande exposition qui est organisée en partenariat avec des chercheurs de l'université de Nantes et d'autres dans un réseau européen sur le Coran européen justement la façon dont l'Europe a changé son point de vue sur le Coran et sur l'islam au moins au niveau des universitaires au niveau des érudits à travers les successions de traductions qui petit à petit ont fait sortir ce que nous on considère le véritable message de l'islam mettons au delà des représentations et des clichés qui étaient là aussi pour justifier des entreprises policières politiques ou coloniales très bien alors on va continuer je pense que l'intervenant suivant c'est le rabbin Malka et voilà on va vous donner la parole pour une quinzaine de minutes merci beaucoup en préambule j'aimerais féliciter ou en tout cas témoigner de mon admiration sur les thématiques de cette année parce qu'effectivement lorsque on participe de rencontres interreligieuses on a souvent tendance à parler de thèmes qui nous rassemblent et parfois un petit peu trop on peut parler de l'immanence de la transcendance on aurait été beaucoup avancé à la fin de cette réunion et on aurait dit effectivement que finalement on pense tous la même chose c'est ça qui est beau alors que là ce sont des thèmes qui sont durs ce sont des thèmes qui sont durs le thème de la pandémie la maladie le thème de la guerre et ce sont des thèmes qui intéressent qui intriguent qui fascinent qui font peur aussi et qui terrifient et parfois la peur c'est ce qui fait ressentir le pire chez l'homme et c'est la raison précisément pour laquelle il faut parfois s'interroger sur ces questions pour ne pas lorsqu'on fait face à cette peur être terrifié au point d'obscurcir ce voile qui parfois nous sépare déjà alors effectivement lorsque l'on parle de l'islam il y a des thèmes qui reviennent systématiquement à la guerre juste on en peut parler de la guerre sainte on entend des thèmes des thèmes de djihad de taqiyah on entend ce genre de choses et systématiquement on se pose ces mêmes questions mais finalement qu'est-ce que Dieu veut nous sommes là en tant que religieux on aurait pu peut-être l'aborder sur le plan sociologique anthropologique on a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là mais on est là en tant que religieux alors se poser la question de savoir effectivement qu'est-ce que Dieu veut c'est une grande question puisque lorsqu'on regarde le texte effectivement ça parle de guerre ça parle de violence ça parle de violence mon papa qui est juste là me rappelait tout à l'heure que dans la Bible on nous parle d'un des passages les plus sanglants de la Bible c'est lorsqu'on nous parle d'une concubine la concubine dans la vallée où on nous parle d'un passage tout à fait étroce d'une sorte de guerre civile qui fait suite à une inhospitalité qui se termine de manière tout à fait sanglante et complètement absurde en termes de violence donc lorsqu'on regarde la Bible elle n'est pas exemple de violence bien au contraire alors qu'est-ce que Dieu veut je pourrais m'intéresser on pourrait parler par exemple de différents types de guerres qui existent qui sont qu'on pourrait classer en différentes catégories la guerre obligatoire la guerre permise la guerre interdite lesquelles sont véritablement obligatoires celles qui nous sont demandées la conquête par exemple de la terre de Canaan l'Etat d'Israël au début donc qui a été promise à Abraham l'était encore aujourd'hui on pourrait se poser la question de la guerre qui est permise dans quel cas c'est pas obligatoire mais c'est permis simplement pour se défendre par exemple effectivement on pourrait se dire qu'un pacifiste pourrait dire mais est-ce que c'est vraiment nécessaire et la guerre interdite bien sûr il y a des choses qui sont quoi qu'il en soit toujours interdites mais le problème c'est que si on entre dans une vision dogmatique de la guerre c'est-à-dire qu'on va dire voici ce que ma religion me dit qu'il est obligatoire de faire le souci qu'il y a c'est que si deux religions différentes vont avoir toutes les deux une vision similaire ou alors plutôt diamétralement opposée de la guerre d'obligation alors là on s'enferme dans un dogme qui est sanglant sans fin si on a deux religions qui disent que ce point là il est obligatoire de faire la guerre pour les mêmes raisons alors quand est-ce que ça s'arrête l'un il le fait pour Dieu l'autre il le fait pour Dieu quelle est la fin de cette guerre chacun le fait pour avoir sa place au paradis qui ne veut pas sa place au paradis alors il y a ce texte du Midrash un commentaire qui nous parle de la première de la première guerre enfin la première guerre de la première querelle première querelle dans la Bible alors Adam tout seul difficile à moins qu'est-ce que schizophrène bon de se faire la guerre tout seul c'est pas encore facile Adam et Ève peut-être avec sa femme certains d'entre nous en savent quelque chose mais bon on va attendre la génération d'après Carin et Abel là on a deux personnes on a deux on a deux personnes différentes deux frères d'ailleurs et ses deux frères vont s'opposer vous connaissez le texte qui est très succinct d'ailleurs à un moment donné il se lève il prend une pierre il fracasse la tête et puis c'est réglé aujourd'hui on a trouvé mieux que des pierres pour se fracasser la tête donc forcément c'est plus efficace mais à l'époque une pierre c'est déjà suffisant c'est pratique c'est ce qu'il y a sous la main en plus donc c'est d'autant plus pratique et puis ce Midrash justement s'intéresse à cette querelle alors qu'est-ce qui a fait que Carin et Abel n'ont pas pu s'entendre là on a je vous disais un texte du Midrash qui nous dit qu'il y a trois avis trois avis qui se départagent cette question pourquoi Carin s'est disputé avec Abel pourquoi Carin a tué Abel le premier avis dit que Carin et Abel se sont retrouvés à devoir se partager le monde forcément ils sont deux dans le monde en gros qui vont dire on fait moite-moite une sorte de diplomatie à l'ancienne qu'est-ce que tu prends moi je prends cette partie qu'est-ce que tu prends je prends celle-ci mais l'un va dire moi je prends le mobilier tout ce qui est au-dessus de la terre je le prends et l'autre dit d'accord moi je prends l'immobilier je prends la terre moi je prends le terrain et moi je prends tout ce qui est au-dessus de la terre comme ça au moment on se partage c'est très bien et puis toujours dans un texte extrêmement succinct l'un dit tu es sur ma terre l'autre dit tu portes mon vêtement forcément ils sont partagés donc le vêtement de l'un il appartient à l'autre et la terre de l'un appartient à l'autre puisqu'ils ont dit bon je prends la terre toi tu prends les vêtements et l'un il a dit dans ce cas là si tu veux que je parle de la terre donne moi ton vêtement puisqu'on s'est partagé en deux donc finalement tu prends une partie qui est à moi et toi tu prends une partie qui est à moi car un se lève il fracasse la tête c'est réglé tout est à lui le deuxième avis dit non c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé comment ça s'est passé mais en fait ils se sont dit on va se partager la terre ils étaient d'accord toi tu prends tout ce qui est à droite toi tu prends tout ce qui est à gauche ils se sont mis à une terre au centre de la terre c'est pratique la terre elle est ronde donc c'est pratique partout c'est le centre de la terre et ils se sont mis là toi tu prends cette partie là moi je prends cette partie là toi tu prends tout et l'immobilier et l'immobilier et moi aussi je prends tout de ce côté là puis ils se sont dit bon et au milieu qu'est-ce qu'on fait ? et bien il nous dit au milieu on trace une ligne et puis on a chacun sa partie et là il a dit bon bah d'accord mais maintenant il faut on est tous les deux façonnés par Dieu alors il faut qu'on crée un endroit pour avoir une résidence pour Dieu sur terre et là il a dit bon bah d'accord alors cette maison pour Dieu sera de mon côté le résident la maison pour Dieu sera de mon côté bon puisque c'est comme ça il prend la pierre il fera casser la tête ça va régler et donc finalement c'est Carin qui a raison et il veut créer la maison de Dieu sur sa partie troisième non ça s'est pas passé exactement comme ça il y a bien une histoire de l'être fracassé vous inquiétez pas mais ça s'est pas exactement passé comme ça en fait ce qui s'est passé c'est que Carin et Abel sont nés tous les deux avec des jumelles forcément si vous voulez des enfants ils n'étaient pas tout seul donc chacun des deux Carin est né avec sa jumelle sauf que Abel manque de chance il est né avec deux jumelles bon d'abord des grossesses importantes pour la pauvre Eve qui venait de faire l'expérience de la grossesse bref quoi qu'il en soit Carin a sa jumelle et Abel a sa jumelle sauf qu'il y en a une deuxième et là pour la deuxième jumelle Carin dit c'est moi l'année donc la deuxième jumelle me revient Abel dit elle est née avec moi donc elle a été faite pour moi donc elle est pour moi bon qu'est-ce qu'on fait il prend la pierre il fracasse la tête donc comme ça l'effet est réglé on prend un petit peu de recul par rapport à ce midrash et en fait ce qui est intéressant c'est que dans ce midrash là dans ce commentaire là on se rend compte que ce que ce texte est en train de dire c'est que cette querelle préfigure de toutes les querelles futures ça peut être soit parce que c'est une guerre de pouvoir l'un a un pouvoir l'autre il a l'autre pouvoir chacun a un domaine d'influence là en l'occurrence l'immobilier ou l'immobilier chacun a un domaine d'influence et il va faire tout ce qu'il peut en fonction de ce qu'il possède pour obtenir ce qu'il veut c'est une guerre de pouvoir l'un veut utiliser tout ce qu'il possède pour arriver à ses fins l'autre aussi lorsqu'il n'arrive pas à s'entendre que se passe-t-il à la fin de la quête de pouvoir lorsque l'un et l'autre arrivent à s'immobiliser au point où l'autre ne peut plus vivre alors effectivement il ne reste que ça lorsqu'on est lorsqu'on est attiré lorsqu'on est mu uniquement que par cette quête là effectivement la fin est inévitable la quête de pouvoir ce serait d'après lui véritablement la guerre l'origine de toutes les guerres le second dit c'est vrai que le pouvoir c'est l'origine de guerre mais c'est peut-être pas ce qui est le plus absolu si on arrive à naviguer on peut encore arriver à trouver un compromis on peut encore arriver par le biais de la diplomatie à faire en sorte de faire plaisir à l'un et à l'autre et à trouver une sorte de compromis par contre moi ce que je pense qui est insoluble ce sont les guerres de religion c'est la deuxième avis qui disait ma maison la maison de Dieu où est-ce qu'on la place est-ce qu'on la place ici dans ta partie ou est-ce qu'on la place chez moi l'un dit non Dieu m'appartient l'autre dit non Dieu m'appartient lorsque les deux disent Dieu m'appartient et il n'est pas à toi on ne peut pas le mettre dans ton collet il ne peut être que chez moi forcément à la fin il n'y a rien qui peut les départager si ce n'est Dieu mais avant d'attendre ce que Dieu veut et bien qu'un prend une initiative de dire non Dieu il est entièrement à moi et il intervient pour que Dieu soit entièrement à lui et le troisième dit c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que c'est un problème la religion ça peut être un problème lorsque l'on s'accapare à Dieu ça peut être un problème mais parfois on peut créer peut-être des ponts entre les religions on a à force de diplomatie à force de réflexion on peut trouver des ponts entre les religions effectivement lorsque l'un et l'autre s'accapare à Dieu c'est peut-être au contraire un point commun donc on peut arriver à trouver un pont entre les deux et faire en sorte de trouver une voie du milieu mais par contre ce que je pense qui est vraiment insoluble c'est fondamentalement les guerres de passion les guerres de passion c'est-à-dire celui qui dit pour la deuxième jumelle la deuxième jumelle d'Abel est-ce qu'elle est à toi ou est-ce qu'elle est à moi effectivement à partir du moment où une personne prend une passion pas nécessairement le pouvoir ou la religion mais de manière générale quelque passion que ce soit c'est-à-dire quelque passion qui l'omnibule au point où ça va envahir tout le paysage alors en réalité on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la guerre jusqu'à la religion pas besoin d'aller jusqu'au pouvoir en réalité à partir du moment où une personne pour une raison ou pour une autre pour une raison qui lui considère comme importante comme fondamentale certains pourraient y voir ici l'avenir puisque en fait cette femme qui va avoir y veut peut-être avoir l'ascendance sur l'avenir certains diront la quête pour l'avenir d'autres diront la passion qui nourrit l'homme l'un ou l'autre en tout cas à partir du moment où on souhaite avoir l'ascendance sur l'autre pour nourrir soit une passion soit une volonté d'imposer sa vision sur l'avenir alors effectivement la conclusion est peut-être radicalement la même mais lorsqu'on prend du recul par rapport à ce texte-là qui est en train de nous dire qu'au final depuis que l'homme est l'homme il est nourri de ses mêmes passions il est nourri de ses mêmes traumatismes et il est nourri de cette même humanité qui le pousse à agir de la même manière génération après génération et que ça pourrait peut-être être une utopie que d'imaginer de le changer et bien lorsqu'on prend du recul par rapport à ça on se dit qu'effectivement il y a parce que nous sommes humains nous avons aussi la capacité de pouvoir envisager nos propres défaillances et nos propres failles effectivement on fonctionne comme ça depuis toujours ça ne va pas changer demain donc plutôt que d'imaginer qu'effectivement il y a Caïn qui a tué Abel et c'est une catastrophe l'histoire se répète souvent il faut peut-être et bien avoir un coup d'avance sur l'histoire et faire en sorte de pouvoir imaginer quels sont les terrains sur lesquels la guerre peut être inévitable en hébreu le terme le terme de guerre se dit Milchama Milchama dont la racine peut être le mot Lechem qui est le pain la guerre c'est le pain qu'est-ce que ça veut dire que la guerre c'est le pain c'est-à-dire qu'en réalité le fondement de la guerre le fondement le plus absolu de la guerre c'est que si vous enlevez le pain à quelqu'un il y a la guerre et c'est peut-être la guerre qui est la plus justifiable une personne a le droit de combattre pour vivre si on lui enlève son droit à vivre il veut combattre et c'est peut-être la guerre la plus justifiable mais au-delà de ça lorsque la vie est assurée et qu'on a la possibilité de pouvoir faire de donner à deux personnes la possibilité de vivre là dès l'instant que l'un et l'autre peuvent arriver à trouver une manière de vivre ensemble alors dès l'instant qu'on retire le Lechem dès l'instant qu'on retire la survie de l'équation tout le reste absolument tout le reste peut arriver à être négocié si la voie diplomatique et de l'expérience peut être mise en avant si au contraire par contre on ne considère que le Lechem n'est pas l'essentiel de la guerre et que d'autres moteurs peuvent justifier la guerre alors là effectivement toutes les passions sont bonnes pour pouvoir justifier la guerre toutes les religions sont bonnes pour pouvoir omnibuler et obscurcir ce voile qui peut nous séparer si on choisit de le laisser interférer on pourrait conclure en rappelant le texte que l'on répète tous les jours dans la prière juive qu'effectivement celui qui arrive à faire la paix dans les hauteurs qu'il puisse ensuite arriver à faire la paix entre nous si on arrive à retrouver qu'au-delà des hauteurs il y a un point qui nous réunit alors on pourra ensuite arriver à trouver le point qui nous réunit entre nous aussi en bas je vous remercie merci beaucoup c'est toujours très intéressant d'entendre les commentaires et les commentaires sur les commentaires pour voir que les questions sont complexes et en même temps au fond très simples puisqu'elles sont là depuis le départ alors on va continuer dans notre succession d'intervenants avec le professeur Omar Merzoug à qui je vais laisser la parole je ne sais pas si un des micros va marcher s'il faut que ça s'allume non je vais vous donner merci 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 à vous pour cette invitation je suis très content de me retrouver à Lyon pour la dernière fois merci à vous sur un sujet aussi intéressant et aussi profond et qui n'est pas un sujet qui peut être éventuellement clivant alors moi j'aimerais donc d'abord signaler le paradoxe qui est dans le dans le sujet existe-t-il des guerres des guerres justes alors évidemment on présente souvent la guerre comme une figure du mal et d'ailleurs on l'a souvent dit de grands esprits l'on dit depuis depuis l'antiquité depuis le virgile de race et bossuet dans son discours sur l'histoire universelle et Fenlon donc on la présente comme une figure du mal mais en même temps la guerre elle est aussi considérée comme un moyen de faire prévaloir certaines valeurs de faire prévaloir certains droits de rétablir une justice et en ce sens personne ne peut dire que la résistance française à l'occupation nazie n'ait pas été une forme de résistance juste aujourd'hui on a l'invasion russe en Ukraine et tout le monde peut convenir que les Ukrainiens font face à une invasion et donc que leur résistance que la guerre qu'ils mènent a disons une dimension au moins une dimension juste et donc c'est ça qui suscite la question de savoir est-ce qu'il existe des guerres justes et si oui au profit de qui et surtout au nom de quoi alors j'aimerais aussi signaler l'antiquité de la guerre c'est-à-dire que depuis que les hommes sont là depuis que les hommes existent depuis la création comme vous l'avez dit la guerre accompagne leur pas si bien qu'on a pu se demander si la guerre n'incarnait pas ne représentait pas un trait de caractère un trait essentiel essentiel à l'humanité elle est très bien représentée dans la mythologie dans la mythologie grecque il n'y a que ça la guerre de Troie qu'est-ce que c'est il y a même les dieux qui combattent chez les indiens c'est pareil la guerre est sacralisée dans l'ancien testament il y a aussi dans l'exode et dans le déterronome il y a aussi des scènes des scènes de guerre dans l'évangile de Matthieu de Luc et dans l'apocalypse le Christ c'est étonnant quand même qu'il dise ça je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée installer la division entre l'homme et son fils la belle-mère la belle-fille et la belle-mère etc et donc dans le christianisme comme l'ont rappelé mes collègues il y a effectivement cette espèce de droit de la guerre qui a été élaboré dont on voit les prémices chez Augustin d'Hippone ensuite peut-être de manière un peu plus approfondie chez Thomas d'Aquin mais comme vous l'avez dit il faut remonter au grec chez Platon Aristote etc pour trouver quelques petites choses comme ça sur la guerre juste alors on pourrait peut-être avancer une définition en disant que la guerre juste serait peut-être une guerre qui serait entreprise pour une cause juste une guerre juste serait celle qui respecterait les règles et les droits et les droits des personnes d'accord et aujourd'hui évidemment si on discute de ce sujet là c'est parce que l'actualité d'une certaine façon nous l'impose puisque depuis on va dire depuis 40 ans maintenant on parle beaucoup de l'islam depuis la révolution iranienne l'islam occupe la scène médiatique qui n'a jamais quitté en réalité il est même d'une certaine façon surexposé et donc on a pu considérer en regardant les événements l'islam sous l'angle sous le prisme de la guerre sainte et donc on a traduit le djihad par la guerre sainte c'est toujours traduit comme ça de toute façon le djihad c'est toujours la guerre sainte et donc là il y a déjà un problème de traduction et je n'ai pas besoin de signaler que les problèmes de traduction sont toujours gros de difficulté alors il y a un décalage parce que c'est pas du tout ce que les musulmans entendent par djihad et d'abord le djihad militaire c'est à dire la guerre n'est qu'un élément parmi d'autres donc la notion de djihad elle est polysémique et là il faut être très attentif sur les termes parce qu'il faut distinguer entre al-harb parce que les arabes d'avant l'islam ne connaissaient pas le djihad mais ils connaissaient al-harb puisqu'il y avait des guerres de guérilla entre les tribus d'une vendetta etc et donc s'il y a une notion spécifiquement islamique c'est bien celle de djihad mais tout le monde le sait elle intervient dans la désignation de la notion d'effort d'effort et le djihad suprême c'est d'abord c'est d'abord le djihad contre soi-même et chacun sait combien il est difficile et très désagréable d'ailleurs de réfréner ses pulsions ses désirs qui sont sans cesse renaissants si bien qu'Aristote Aristote disait l'homme est un nous orecticos c'est une âme désirante et donc on a toujours des désirs ils sont renaissants ils sont d'autant plus renaissants qu'ils sont frustrés de leur satisfaction et en plus c'est très désagréable pourquoi est-ce qu'on devrait s'infliger la renonciation la renonciation à ses désirs donc vous voyez le djihad pour l'islam c'est d'abord ça c'est d'abord la moujahad la lutte contre soi-même pour précisément s'arracher à cette part d'animalité qui est en nous parce que la différence des hommes et des anges c'est bien ça c'est que nous avons un corps alors qu'est-ce qu'on fait de ce corps il faut bien le discipliner parce que si on se laisse aller à manger on est en plein ramadan là mais si on se laisse aller à manger on n'en finirait pas si on se laisse aller au plaisir charnel on n'en finirait pas tout ça c'est diablement bon mais 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 est-ce que ça répond au concept d'humanité ça c'est autre chose donc pour s'arracher à cette part d'animalité qui est en nous pour la discipliner pour la purifier qui est tout l'effort du soufisme alors j'ai pas le temps de développer ici et bien pour être véritablement un humain il faut se distinguer de l'animal et l'homme se distingue de l'animal précisément en maîtrisant ses passions et les philosophes ne disent pas autre chose la sagesse c'est de passer finalement de l'esclavage des passions à l'empire de la raison d'accord à l'empire de la raison et donc ce qu'en Occident on nomme la guerre sainte c'est ce que les musulmans appellent l'effort sur le sentier d'Allah alors avec tous les ajouts de la langue arabe avec les suffixations les affixations les préfixations comme haraba taharaba qatala taqatala jahada mujahada etc donc je je vais pas faire le cuistre ici et donc quand on traduit djihad par guerre sainte là on ouvre la boîte de Pandore à toutes les confusions à toutes les mésinterprétations et ceux qui le font ne le font pas forcément par ignorance mais comme comme le djihad par la guerre les armes c'est spectaculaire c'est sensationnel donc c'est médiatique donc on passe très très vite à cette notion à cette notion de djihad alors certains ulémas en islam présentent le djihad en disant les musulmans en fait doivent persévérer dans leur effort pour faire prévaloir les droits de dieux et des hommes qui sont attestés dans le Coran c'est ça ça serait en un sens une guerre juste mais une guerre juste ça serait aussi une réponse une forme de résistance à l'agression d'accord et dans le dans le Coran il est dit donc combattez sur le sentier d'Allah ceux qui vous combattent Dieu n'aime pas les agresseurs donc on voit ici que le djihad est utilisé comme une forme de moukawama de résistance de réponse à une agression qui a déjà eu lieu et pas du tout comme une agression et d'ailleurs je signale au passage je n'ai pas le temps de développer mais on n'appelle pas par exemple les guerres de conquête bon là je fais aussi une réserve sur la traduction comme un djihad on dit el-futuhat on ne dit pas un djihad pour les guerres de conquête d'accord on ne dit pas un djihad pour la dissidence intérieure on l'appelle fitna la discorde intérieure on l'appelle fitna la guerre de résistance on l'appelle moukawama la guerre civile on dit harb al-harb al-ahliya on ne dit pas djihad donc il faut faire très très attention ici au terme alors pour finir peut-être je ne voudrais pas abuser donc en gros il y a trois grandes formes de djihad qui seraient légitimes c'est d'abord le premier que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire djihad al-nafs qui est une prérogative des fouqaha puisque les fouqaha évoquent souvent ce terme-là il y a toujours des gros traités qui n'est pas une prérogative des fouqaha plutôt mais des soufis de ceux qui pratiquent l'assaise c'est-à-dire la purification intérieure et spirituelle et vous avez le djihad contre l'ennemi c'est-à-dire contre l'agresseur d'accord qui n'est pas toujours un critère parce qu'on peut combattre l'ennemi par la parole et on peut combattre aussi le despote et le dictateur par la parole ça aussi c'est un djihad d'accord et à quoi on peut ajouter peut-être un quatrième type de djihad qui est le djihad contre les injustes et les pervers et donc ça serait plutôt ça ce qu'on pourrait entendre par guerre juste voilà merci beaucoup voilà on a enfin abordé la question du djihad effectivement on attendait d'en parler mais c'est la présentation que vous avez donnée vraiment synthétique et très claire on va donc poursuivre notre premier tour de table avec le père de l'homme à qui je vais donner un micro j'espère que ce micro marche celui-là il n'a pas l'air de marcher oui ça y est voilà merci merci beaucoup j'arrive en bout de à bout d'intervention je crois pouvoir dire mais sans sans vraiment c'est pas une forme de politesse que que je suis en accord avec ce qui a été dit par les uns et par les autres le pasteur Olivier Rint a longuement développé ce qu'on appelle quelquefois la théologie de la guerre juste ou le concept de la guerre juste c'est quelque chose qu'on a de commun entre catholiques et protestants parce que tous ceux que vous avez cités viennent avant la réforme et c'est vrai que la pensée d'Augustin ou de Thomas d'Aquin elle fait partie d'un héritage commun et vous avez bien fait de rappeler comme vous François Merzou qu'avant même Saint-Augustin déjà Aristote Cicéron ont développé ce que pouvait être alors je crois qu'il faudrait mieux dire les conditions justes de la guerre plutôt que les conditions de la guerre juste qu'est-ce qui permet d'autoriser la guerre dans un certain nombre de circonstances et je crois qu'il ne faut jamais oublier non plus que cette pensée que ce soit celle des penseurs de l'antiquité ou des penseurs de l'église a pour objet d'abord non pas de favoriser la guerre mais de limiter la guerre voire d'empêcher la guerre parce que c'est vrai que si on avait toujours respecté ces conditions de la juste guerre telles que les ont énoncées les uns et les autres et encore une fois ça n'a pas beaucoup changé Thomas d'Aquin il développe ce que Augustin a dit mais il n'apporte pas tellement de choses nouvelles et si on avait davantage respecté déjà ces conditions justes de la guerre il reste sans doute eu beaucoup moins de guerres dans l'histoire et les églises en particulier ont été moins mêlées à toutes les guerres auxquelles elles ont été mêlées M. le Président vous avez évoqué la notion aussi de la guerre sainte et merci de l'avoir fait parce qu'en fait la guerre sainte et la guerre juste ce n'est pas la même chose et si on peut considérer qu'il y a quelquefois des situations où la guerre est inévitable et donc le fait de s'engager dans la guerre trouve une certaine légitimité la guerre sainte est une horrible aberration que malheureusement les églises ont pratiqué en tout cas l'église catholique romaine a pratiqué et d'ailleurs souvent cette guerre sainte elle a été pratiquée contre d'autres chrétiens quand on pense à ce qu'a été la première guerre sainte dans l'histoire de l'église de l'Occident c'est la guerre contre les cathares puis ce qu'ont été les guerres de religion au moment du surgissement de la réforme protestante c'est-à-dire qui ont quelquefois été qualifiées de guerre sainte parce qu'on estimait que défendre la vérité ce qu'on croyait être la vérité c'était la vérité de Dieu que Dieu était de notre côté et ça c'est des abominations les croisades ont été définies comme étant des guerres saintes et sans doute d'ailleurs que la conception du djihad comme une guerre sainte de résistance aux croisades c'est la réponse du berger à la bergère mais là c'est une aberration il ne peut pas y avoir des guerres saintes tout simplement parce que la paix est un don de Dieu la guerre n'est pas un don de Dieu ce qui nous rassemble tous c'est que nous avons la conviction que la paix est un don de Dieu la guerre malheureusement fait partie de l'histoire humaine depuis qu'A. et Abel vous l'avez rappelé tout à l'heure mais la guerre est toujours une abomination et toujours une erreur elle n'apporte que du malheur et la guerre ne peut jamais être juste parce que même une guerre qui répond aux conditions justes elle apportera toujours du malheur injuste il n'y a pas de guerre ou il n'y a pas d'innocents qui sont tués depuis les débuts de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui donc je crois que c'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit la question elle nous est posée aujourd'hui elle ne nous est pas posée au 13ème siècle elle ne nous est pas posée au 4ème siècle vous avez bien rappelé que Jésus était dans une attitude de résistance non-violente radicale même s'il y a des paroles de lui qui parfois je ne suis pas d'une apporte les glaives mais il a aussi dit qui utilisera le glaive périra par glaive Jésus est coutumier de paroles assez paradoxales je crois d'ailleurs que ça s'inscrit bien dans la tradition juve mais pour Jésus d'une certaine manière la question de la guerre ne se posait pas et là aussi il faut bien avoir ça à l'esprit Jésus vit dans une époque où il y a la Pax Romana alors certes il y a des rébellions il y a les Sikers il y a les Zélotes qui veulent chasser les Romains de la Terre Sainte Jésus n'entre pas du tout dans cette problématique là il n'appartient en tout cas pas à ceux qui vont soutenir les Zélotes ou les Sikers on pourrait presque dire qu'ils bénéficient de cette paix romaine qui apportait un certain ordre dans le pays des Juifs à l'époque en revanche lorsque lui-même est confronté à la violence et bien il choisit de ne pas répondre à la violence et pour nous chrétiens et c'est ce dont nous faisons particulièrement mémoire ces jours et encore plus la semaine qui vient il y a ce refus absolu face à la violence de répondre par la violence face à la haine de répondre par la haine mais il y a un message qui se veut d'amour et de pardon pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font dira-t-il au moment de sa vie à mort mais du même coup cette position va être celle des premiers chrétiens jusqu'à un moment où ils n'ont plus pouvoir tenir cela et c'est les premiers chrétiens cherchent à vivre de manière de la non-violence absolue de Jésus mais ils profitent ils sont des profiteurs de la Pâques sur Romana et quand c'est la problématique qui va se poser avec Ambroise de Milan avec Saint Augustin quand ce qu'on va appeler les barbares commence à déferler sur l'Empire romain est-ce que les chrétiens peuvent rester les bras croisés en disant nous on ne touche pas aux armes mais on laisse faire les autres pour nous protéger à ce moment-là il y a cette évolution et donc cette question elle va être permanente comment est-ce que on peut être fidèle au message radical on peut dire de la non-violence de Jésus et en même temps ne pas laisser le sale boulot aux autres et si bien qu'il va se poser la question de la résistance aux méchants et je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment faire cette différence vous avez évoqué ça aussi vous avez parlé du mot résistance en parlant de la résistance française mais pas seulement je crois qu'aujourd'hui on pourrait dire il n'y a probablement pas de guerre juste en revanche il y a des résistances aux méchants qui sont justes on ne peut pas tout laisser faire évidemment et même si Jésus a dit qu'il te frappe sur une joue sur la joue droite dans lui la joue gauche c'est le comportement que lui a eu face à la violence on pourrait dire individuelle mais il n'applique pas aux sociétés à la société qui était la sienne et qui encore une fois était une société assez bien protégée même s'il y avait la justice romaine mais elle était assez bien assez bien protégée donc comment est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir résister aux méchants sans tomber dans l'horreur de la guerre ce n'est pas facile je n'ai pas la réponse ce que je peux vous dire quand même c'est que la position de l'église catholique vous avez commencé en disant je ne parle qu'en mon nom je ne représente pas la position de l'église protestante unie alors moi je ne veux pas prétendre à moi tout seul représenter l'église catholique cependant je peux dire ce que l'église catholique dit et ce qui est tout à fait passionnant je crois c'est que depuis c'est une longue évolution mais depuis le pape Benoît XV pas Benoît XVI qui est pape au moment de la guerre de 14-18 jusqu'à François on peut dire sur un siècle il y a progressivement un abondant par l'église catholique de cette pensée de la guerre juste et c'est très clair chez le pape François encore le 18 mars 2022 à propos de ce qui se passe malheureusement sur le terrain de la guerre en Ukraine il disait il n'existe pas de guerre juste et dans son encyclique Fratelli tutti tous frères il dit nous ne soutenons plus aujourd'hui le concept de guerre juste et il cite d'ailleurs le pape Jean XXIII donc avant lui il devient impossible de penser que la guerre soit le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit la raison principale de cette évolution c'est que la guerre qui a toujours été abominable devient de plus en plus abominable sans doute que le tournant c'est avec Napoléon ce sont les guerres napoléoniennes qui sont les premières grandes boucheries de l'histoire humaine les guerres n'ont jamais été belles mais voilà que ce sont des millions de morts et puis avec le 20ème siècle avec Hiroshima et Nagasaki a surgi la menace atomique la guerre atomique enfin plus que la menace les japonais qui ont été vitrifiés qui étaient des innocents pour l'immense majorité d'entre eux donc la guerre est devenue impensable à cause des moyens qui sont aujourd'hui à disposition des hommes pour détruire d'autres hommes donc en conclusion si je peux dire je dirais je crois que on ne peut plus tenir l'idée qu'il y a des guerres justes encore moins qu'il y a des guerres saintes il peut y encore avoir des guerres qui sont inévitables malheureusement mais ce à quoi il faut parvenir c'est à l'empêchement de la guerre autre chose est la résistance aux méchants car bien sûr il ne faut pas laisser le mal se répandre mais à ce moment là est-ce qu'on ne peut pas inventer d'autres moyens de résistance ce n'est pas toujours possible mais je crois que le concept de la non-violence qui a été particulièrement expérimenté par Gandhi et par d'autres depuis le concept de la non-violence nous ouvre peut-être une voie peut-être parce que ça ne marche pas à tous les coups nous ouvre peut-être une voie en tout cas il n'y a pas du guerre juste merci pour ce retour finalement au départ puisqu'on revient avec le message initial de Jésus celui du refus de la guerre et la recherche d'autres moyens de résoudre les conflits alors on est dans la deuxième partie maintenant de cette rencontre on va avoir un micro qui va pouvoir circuler pour si vous voulez poser des questions aux intervenants en essayant de faire des interventions courtes s'il vous plaît on en a pour à peu près une demi-heure on n'ira pas trop au-delà de 7h30 finalement c'est comme dans toutes ces tables rondes si on n'a pas quelqu'un qui distribue la parole aux uns et aux autres personne pourrait tout le monde parlerait en même temps personne ne pourrait s'entendre est-ce que justement pour éviter les guerres est-ce qu'il ne faudrait pas des médiateurs à chaque fois des bons médiateurs une bonne question on a beaucoup d'instances de médiation depuis la deuxième guerre mondiale en particulier mais ces instances de médiation ne fonctionnent pas elles fonctionnent parfois mais elles fonctionnent rarement je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut faire un commentaire sur cette difficulté peut-être peut-être vous avez parlé d'autres solutions pour éviter la guerre mais en fait il y a beaucoup d'instances qui pourraient jouer ce rôle et qui malheureusement sont inefficaces alors qu'est-ce qui fait que finalement la raison ne prévaut pas parce qu'il leur semble dire qu'une guerre c'est toujours une catastrophe même pour le vainqueur même pour le vainqueur qui va évidemment souffrir beaucoup lui aussi qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas est-ce que c'est le poids de la politique est-ce que c'est la méchanceté humaine est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a un engrenage qui se met en place que plus personne ne peut arrêter je voudrais me laisser une réponse de ma part très personnelle je crois qu'en effet on s'aperçoit qu'au cours des histoires humaines il y a des recherches de médiation on aurait pu parler si on avait continué sur l'histoire de la guerre en Occident par exemple ce qui s'appelait la trêve de Dieu qui était testé fort dès le Moyen-Âge que la guerre ne puisse pas dévaster les pays les populations donc on avait réussi à mettre en place des temps de pause dans l'histoire musulmane c'est la même chose il y a des temps de trêve de Dieu qui était déjà une belle invention n'empêchait pas la guerre une belle invention après la guerre de 14-18 qui était une boucherie et on pourrait dire une guerre civile européenne voire même une guerre entre pays qui étaient tous majoritairement chrétiens c'est quasiment une guerre civile entre chrétiens la première guerre mondiale en grande partie il y a l'effort de mettre en place la société des nations qui donnera plus tard l'organisation des Nations Unies et ce sont de bonnes inventions le drame c'est que tout ce qui est humain a ses défauts et que quand on regarde l'organisation des Nations Unies aussi avec un certain nombre de pays qui imposaient leur domination avec le conseil de sécurité il y avait des inégalités il y a toujours des inégalités et on s'aperçoit malheureusement que l'ONU est devenue de moins en moins efficace ça ne veut pas dire que l'institution elle-même n'est pas bonne et je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs un des problèmes c'est que nous avons tendance à croire de moins en moins dans ces institutions de médiation qui sont mises en place qu'il n'y a plus le même soutien qui parmi nous peut-être je serais plus savant que moi mais je suis aujourd'hui moi incapable de dire le non du secrétaire général des Nations Unies alors que lorsque j'étais adolescent je me passionnais pour ce qu'il va être le prochain secrétaire général des Nations Unies donc on voit bien qu'il y a une dépréciation comme il y a une dépréciation des institutions politiques en général il y a une dépréciation de ces instances et ça c'est à mon avis assez mortel merci d'autres commentaires oui madame je dirais que la première des choses c'est déjà que le thème est complètement en antinomie vous dites guerre et justice c'est presque antinomique complètement et c'est tout simplement pas humain alors j'avais une autre question pour vous monsieur quand vous parliez du djihad intime à savoir lutter contre soi est-ce que c'est pas ça qui engendre une énorme agressivité on va demander à ces messieurs qui sont psy ce qu'ils en pensent parce que se contraindre engendre toujours l'agressivité qui a une réponse merci pour votre question alors est-ce que la lutte contre ces désirs ces ces passions enfin tout ce qui nous rapproche tout ce qui a tendance à nos instincts tout ce qui a tendance à nous rapprocher de l'animalité finalement en train de l'agressivité peut-être pour certains dans certains cas mais on ne peut pas dire en règle générale que ça entraîne de l'agressivité vous avez je peux vous citer toutes sortes de gens je sais pas Platon Spinoza tous ces grands philosophes qui ont réussi quand même à avoir le contrôle un contrôle rationnel de leur passion c'est-à-dire c'est pas la passion qui doit commander les actions de l'être humain chez un être raisonnable chez un être raisonnable c'est précisément la raison qui doit commander au corps et pas l'inverse parce que c'est ça la définition en tout cas philosophique de l'humanité l'être humain c'est celui qui par la raison se libère de ses attaches corporelles de ses instincts et ça ne doit entraîner au contraire aucune agressivité ça entraîne un affranchissement une libération et d'ailleurs le jeûne du ramadan est un excellent exercice à la fois de patience de maîtrise de soi de gentillesse et de courtoisie vis-à-vis de l'autre qui me semble de ce point de vue-là illustrer assez bien la chose ben oui voilà mais malheureusement c'est pas que les philomènes qui déclencent les guerres non mais 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 on peut on peut on peut s'inspirer de ces gens-là comme exemple voilà il n'y a pas que lui il y a aussi tous les grands spirituels de l'islam Rumi Rasali tous ces gens-là qui ont passé leur vie à à se purifier et on ne voit chez eux aucune forme d'agressivité bien au contraire mais un amour de plus ils sont purifiés puis ils cheminent et approfondissent la saise plus ils sont proches et humains et fraternels et ils arrivent finalement à réaliser la formule du Christ et vivent les uns les autres merci autre commentaire bonsoir moi je pense que depuis la guerre du feu le mot guerre qui est un nom commun c'est le cas de le dire est devenu complètement banal parce que vous avez bon j'allais dire la guerre juiste qui est la guerre du pain et la guerre de l'eau il y a la guerre donc la guerre économique la guerre climatique tout ce mot maintenant est devenu tellement banal qu'en fait il ne recouvre plus tout ce côté dramatique que tu souviens Christian nous sommes en guerre monsieur oui le mot guerre est employé un peu à tort et à travers on l'a entendu de la part de nos gouvernants aussi utilisé très souvent on a parlé de la pandémie la semaine dernière arrivée la guerre contre la pandémie la guerre économique oui absolument alors pourquoi y a-t-il cette fascination pour la guerre est-ce que évidemment c'est une certaine forme de modernité qui promeut une certaine forme de performance et du coup de leur passe de la performance à l'agressivité économique et du coup guerrière ça il faudrait savoir pourquoi il y a cette dérive linguistique une autre forme de réponse pourrait être de faire intervenir un intervenant hindou qui n'est pas là aujourd'hui en général plutôt des intervenants juifs chrétiens musulmans et qui vous dirait c'est normal nous vivons dans l'âge sombre qui est l'âge des conflits ce que la tradition hindoue appelle le Kali Yuga et ce Kali Yuga est caractérisé par la multiplication des conflits à tous les niveaux on a parlé de Kham et Abel dans les familles à l'intérieur des religions à l'intérieur des nations entre les nations entre les partenaires économiques c'est la qualité du temps qui fait que les hommes qui ne font pas attention à ce contrôle de leur passion sont soumis à cette époque et entrent en conflit les uns avec les autres alors juste un petit commentaire les anthropologues se sont demandés si l'humanité autrefois autant qu'on peut le dire à partir des traces anthropologiques des traces archéologiques était si violente et effectivement ce qui ressort des études récentes en particulier liées au livre de David Greber sur les premières civilisations c'est qu'il y avait des situations extrêmement différentes il y a des situations où apparemment la violence était absent où les squelettes qu'on retrouve ne portent jamais la marque de violence et puis il y a eu des moments ou des endroits au contraire où apparemment il y avait une grande violence donc la question de l'origine de la violence du point de vue anthropologique reste finalement assez mystérieuse alors ensuite on a les récits mythiques qui eux-mêmes sont assez mystérieux finalement puisqu'il y a des commentaires sur les commentaires pour essayer de comprendre d'où vient cette violence alors le professeur Merzouk a fait allusion au soufisme le soufisme s'ancre dans la tradition coranique pour mettre en avant le fait que notre âme a une partie mauvaise finalement qu'on appelle l'âme instigatrice du mal à tous les sourds et c'est cette âme là qui doit être combattue c'est-à-dire que la violence de cette âme qui incite au mal doit être en quelque sorte retournée contre elle-même dans un exercice de purification ou de maîtrise des passions qui finalement nous permet de nous élever au-dessus de la violence consécutive de notre âme pour arriver à une âme purifiée qui est installée dans la paix dans la sérénité qui est en fait l'état spirituel qui doit être le nôtre en tant que créature en fait selon la forme du miséricordieux selon ma fatigue est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, oui alors je pensais qu'en fait c'est le mot c'est le mot lui-même le mot guerre qui est devenu qui est devenu très très banal par contre le mot paix reste unique et il n'appartient qu'aux hommes de bonne volonté très bien alors peut-être il y a d'autres questions il y a deux questions qui me viennent à l'esprit après monsieur mais on a été frappé au moment de la guerre de l'émarrage de la guerre en Ukraine il y a un an maintenant et évidemment c'est une guerre absolument dramatique par le fait que cette guerre se déroulait entre deux peuples de tradition chrétienne orthodoxe et avec le sentiment que si les ukrainiens se donnaient une guerre défensive et donc c'était les conditions des conditions justes de la guerre du côté du côté russe il y avait également un soutien très fort à cette guerre de la part du patriarche Kirill qui voyait également une guerre juste en tout cas une guerre pour le bien en tout cas une guerre contre un occident vu comme un lieu de péché et de décadence alors comment comprendre comment comprendre cela est-ce que le patriarche Kirill est convaincu ou est-ce qu'il agit par habileté politique parce qu'il ne peut pas dire autre chose est-ce que quelqu'un aurait un éclairage là-dessus et autrement dit ça revient à ce que vous disiez peut-être si chacun est convaincu d'avoir la vérité et de mener une guerre juste comment peut-on sortir de ce dilemme je ne sais pas peut-être vous pouvez avoir un commentaire là-dessus je ne sais pas spécialisé en psychologie qui reviennent et effectivement il y a eu des nouvelles tractations si j'ai bien compris au niveau des patriarches en particulier en Russie c'était un vrai problème politique et religieux mais effectivement je pourrais évidemment parler à la question russe parce que je n'en ai absolument aucune idée mais par contre ce qui est sûr c'est que lorsque on a le dogme donc lorsqu'on a la religion et affaires politiques c'est souvent catastrophique souvent catastrophique et je peux dire irrévacible mais en tout cas lorsque on institutionnalise la réponse de la religion pour défendre les intérêts politiques là effectivement il n'y a plus aucune limite si on regarde l'histoire juive par exemple le déclin de Jérusalem commence avec l'introduction justement de l'Empire romain pour des questions politiques et ensuite le grand prêtre va être choisi par des institutions qui sont elles-mêmes politiques et à ce moment-là lorsque le grand prêtre devient politique alors il n'y a plus rien qui tient on assiste à une dégradation de la religion au fur et à mesure qui se qui est en déliquescence sans limite et la fin à sa destruction donc il y a une très grande vigilance très grande vigilance à qualifier ce qui est ce qui est sain ce qui est juste on peut y réfléchir sur le plan humain absolument pas sur le plan divin donc il n'y a rien d'absolu on peut simplement imaginer ce qui peut être juste réfléchir à ce qui est juste mais mais qualifier de quelque chose de divin c'est le plus grand danger pour pour la justice d'une religion pour sa pérennité et pour une quelconque forme de justice par la suite on avait une question là-haut monsieur oui oui bonjour bonjour donc moi j'avais juste quelques remarques je me pose la question est-ce que en fait les religions ont vraiment maintenant dans nos états modernes une prise sur sur la guerre vous avez tous été vous avez fait en tout cas une perspective historique sur les religions et la guerre et aujourd'hui la guerre telle que l'a définie par exemple Clausewitz il disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens je me pose la question les religions ont toujours été utilisées en fait pour légitimer la guerre sans qu'elles aient vraiment une prise sur la guerre est-ce qu'aujourd'hui les religions ne doivent pas surtout jouer un rôle pour justement favoriser la paix et ne pas servir comme une caution en fait pour les politiques qui s'engagent dans des guerres vous avez cité l'exemple de la Russie aujourd'hui la guerre la guerre russe contre l'Ukraine merci quelqu'un veut répondre monsieur le pasteur sur cette question d'instrumentalisation des religions finalement d'impuissance des religions face au pouvoir politique oui moi je pense que vous avez tout à fait raison si un rôle des religions ce serait justement de s'entendre de chercher peut-être les passerelles entre elles quand une religion puisse représenter dans un pays une autre et quand c'est quand une religion voilà d'aller de chercher de faire des propositions concrètes je pense que c'est le rôle aussi de la société civile de de chercher à à limiter à rappeler rappeler le bon sens et parce que c'est ça c'est une question très souvent de bon sens je pense que c'est quand même important de rappeler que c'est jamais les militaires qui lancent c'est pas aux militaires en tout cas en France c'est pas les militaires qui peuvent lancer une guerre le militaire ne peut pas lancer la guerre en France c'est le politique il n'y a que le politique qui a l'autorité pour lancer une guerre et donc en fait les citoyens ils ont quelque chose à dire et parmi les citoyens ceux qui sont les religieux c'est à dire vous et moi de dire oui il faut autant que possible privilégier l'option de la paix la recherche d'autres d'autres solutions je pense que oui voilà je parle cela moi je pense qu'il est très important que les fidèles des différentes religions aient le souci de désarmer leur religion alors vous dites qu'est-ce que les religions ont encore le pouvoir aujourd'hui tout dépend des pays c'est sûr qu'en France dans un pays très déchristianisé les religions n'ont plus beaucoup de poids aujourd'hui sur le politique mais il y a d'autres pays du monde où les religions ont encore du poids si j'en reste au christianisme on a l'exemple de la Russie même si la renaissance de l'orthodoxie et après l'effondrement du communisme est aussi un phénomène autant sociologique et politique que réellement spirituel il ne reste pas moins qu'en Russie aujourd'hui l'église orthodoxe est le grand soutien de Poutine et que Poutine a besoin pour légitimer sa guerre il a besoin de la parole du patriarche et c'est assez terrible qu'en effet on ait un patriarche qui est tellement surnationaliste j'ai envie de dire qu'il justifie au nom de la foi chrétienne il justifie cette guerre et il y a quelques chrétiens orthodoxes en Russie qui essayent de résister mais ils risquent pour leur liberté et pour leur vie je disais il y a 2-3 jours un article sur des prêtres orthodoxes qui sont hostiles à cette guerre mais ils risquent pour leur liberté et pour on a d'autres exemples je pense aux Etats-Unis en Amérique latine on a eu ces dernières années un certain nombre de présidents qui pour le coup étaient plutôt évangéliques pas protestants unis mais qui étaient plutôt évangéliques ou soutenus par les évangéliques qui étaient des 20 en guerre le président Bolsonaro du Brésil Trump était soutenu par les églises évangéliques en particulier donc ça pose vraiment de questions c'est pour ça que je pense que les églises doivent continuer à faire ce travail de purification et moi j'aime bien cette expression il faut désarmer les religions Juste à ce sujet puisqu'on parle des présidents qui sont évangés on pense en particulier au Bush George W. Bush il était méthodiste la plupart des églises protestantes se sont prononcées contre la guerre en Irak je pense que c'est quand même pas rien et l'église méthodiste elle-même a dit qu'elle était contre je veux dire alors il a beau être méthodiste et se prévaloir de son métonisme et de son évangélicalisme il n'avait pas le soutien de son église alors autre est la question vis-à-vis de Trump je ne vais pas entrer dans les questions de politique américaine d'autant que on ne sait pas ce que voilà mais en tout cas je pense qu'il faut aussi savoir que la plupart des églises alors c'est comme ce qu'on disait justement la plupart des églises sont contre la guerre sainte mais on a des exemples actuels que je ne vais pas mentionner mais qui montrent le contraire voilà on en a un en tout cas qu'on a mentionné merci il y a encore une ou deux questions madame là bonjour tout d'abord je pense ça marche vous m'entendez ? oui je vous remercie pour la conférence vous avez parlé de désolidarisation des religions par rapport aux guerres alors aujourd'hui vous avez beaucoup parlé de l'islam et en effet de cette idée de djihad de guerre sainte dans l'islam on n'a pas un représentant qui va parler au nom de tous les musulmans comment faire pour que moi je suis de confession musulmane donc j'en ai un peu marre d'être à chaque fois devoir expliquer que ce n'est pas l'islam comment faire pour qu'on puisse faire entendre notre voix et d'expliquer que c'est politique que ce n'est pas la religion et de même pour vous avez cité président Trump et Bush voilà qui se revendiquent d'être méthodistes ou évangéliques et si on est dans la religion c'est très bien et là vous avez fait bien une conclusion des conditions juste des religions et encore qu'il faut bien définir ces conditions de justesse parce que pour chacun ce sera juste et pour d'autres ce ne sera pas juste donc la question c'est vraiment de savoir comment les religions en général peuvent se faire entendre leur voix pour se désolidariser de ces guerres qui se font au nom de leur nom voilà donc ça s'adresse un peu à toutes les religions et peut-être comme on a pas mal parlé de Jihad et si vous voulez répondre d'ailleurs de toutes les confessions ce serait bien merci oui est-ce qu'on a finalement pour reprendre le mot du père de l'homme fait ce travail de désarmement de façon suffisante au sein de la tradition musulmane évidemment on ne peut pas le faire de façon institutionnelle puisqu'il n'y a pas cette structure dans l'islam mais est-ce que les intellectuels les lamas les focara ont suffisamment réfléchi sur cette question de la guerre ou bien sont-ils finalement toujours trop asservis au pouvoir politique de leur pays pour mener à bien cette réflexion et puis généralement peut-être comment fait-il que ce cliché d'une religion guerrière finalement perdure je regardais récemment une interview du professeur Rémi Brab qui a écrit sur l'islam qui se présente évidemment comme un spécialiste de l'islam pour lequel il n'y a pas à hésiter mais l'islam est une religion guerrière oui voilà donc pourquoi il y a ces clichés alors que la documentation est quand même abondante les textes sont là pourquoi est-ce qu'il y a ces clichés qui perdurent merci pour votre question c'est une question qui est qui est sous son air anodin et finalement très profonde et réclamerait des développements importants alors je vais abréger alors ça c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps c'est pas quelque chose qui est récent qui est le problème finalement de la fonction du savant en islam quelle est sa véritable fonction finalement est-ce que sa fonction c'est véritablement de guider de guider les fidèles de leur d'éclairer leur lanterne de leur montrer la voie du bien du perfectionnement moral du respect de l'autre etc ou est-ce que sa fonction est plus qu'une fonction idéologique et politique qui est finalement de seconder et d'appuyer le pouvoir politique d'accord et si on regarde comment les les principes ou l'ama nous se sont comportés on se surprend à douter en fait de 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 leur fonction parce qu'en fait en islam il se trouve que et dans d'autres civilisations aussi il se trouve que l'homme politique a besoin du du religieux et le religieux a besoin du politique et en fait on est dans une espèce de de pacte qui est non dit mais qui fonctionne toujours et qui se traduit par exemple en l'Egypte nasserienne par la fonctionnalisation d'Al-Azhar tout à coup les l'Al-Azhar sont devenus des fonctionnaires et vous savez ce que c'est que le fonctionnaire c'est peut-être quelqu'un qui a un salaire assuré mais c'est quelqu'un qui surtout obéit aux instructions de son employeur si l'Etat et votre employeur et votre maître quand ils vous donnent des instructions ou des ordres vous obéissez et donc est-ce que c'est la véritable fonction du savant que de se mettre au service d'un pouvoir politique quel qu'il soit alors dans ce cas là il s'interdit toute résistance si l'homme politique est un dictateur un potentat un despote etc donc ça veut dire qu'en réalité le savant en question c'est le bras droit c'est l'auxiliaire de l'injustice du despotisme de la dictature et bon je ne vais pas citer des noms mais il y en a plein il y en a énormément donc il y a une réflexion qui doit s'instaurer sur cette question là et je pense que je pense que l'islam occidental tel qu'il est vécu dans les pays occidentaux où il y a des démocraties c'est à dire on n'est pas obligé de relayer la parole du prince et du politique je pense qu'il peut y avoir une solution à ce problème là qui fait que en réalité le savant religieux doit être indépendant pour pouvoir dire la parole juste autrement il ne pourrait pas oui alors juste un petit mot alors c'est vrai que j'aurais eu envie de faire toute une réflexion sur ce qui s'est passé ces dernières années en Irak par exemple et ainsi de suite mais je ne vais pas rentrer là dedans parce que vous avez parlé spécifiquement finalement de la représentation ça veut dire qui représente l'islam c'est vrai qu'il n'y a pas une autorité on ne peut pas dire qu'il y a une autorité dans le monde qui représente l'islam et encore moins peut-être en France justement mais ce qui m'intéresse c'est justement la France c'est là où nous sommes c'est notre pays et l'Europe de manière plus générale et c'était un peu le sujet de mon propos comment faire évoluer les représentations de l'islam alors c'est vrai que tout n'est pas entre les mains je pense des musulmans parce que finalement c'est aussi au niveau médiatique qui est ce qu'on met médiatiquement le plus c'est pour ça que j'avais cité Michel Onfray tout à l'heure parce que Michel Onfray je suis allé le lire dans son ouvrage mais Michel Onfray a quand même suffisamment de place médiatique pour qu'on puisse après lorsqu'on le retrouve je suis tombé un peu par inadvertance sur cet ouvrage parce que je me promenais un peu dans un coin de librairie et que je me suis dit ah tiens et j'ai parcouru cet ouvrage parce que c'est sa place médiatique qui permet d'avoir de faire cette réflexion de discours alors maintenant je pense que ce sujet de la représentation et du changement de la représentation de l'image de l'islam en contexte quand je dis médiatique c'est de manière générale tout est médiatique là maintenant c'est médiatique tout instant où on part face à quelqu'un on est dans une médiatisation ça peut être une médiatisation dans un échange de 1 à 1 et c'est comme de manière générale et ce travail je pense ce n'est pas que le travail des religieux c'est d'ailleurs justement enfin quelque part je ne suis pas du tout un religieux moi pour ma part cette réflexion que j'ai essayé d'apporter ici c'est par le biais c'est par ma casquette tout simplement d'enseignant-chercheur en fait tout simplement et je pense que c'est aussi par tous les moyens qui permettent de réfléchir c'est la réflexion en fait de réfléchir et toutes les plateformes que l'on peut avoir de manière scientifique et critique qui permettent peut-être de faire évoluer la pensée merci 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 et monsieur le rabbin comment voyez-vous cette question pour ce qui est judaïsme on sait qu'il y a des positions extrêmement différentes au sein des communautés juives souvent les orientations des communautés par rapport à cette question de la guerre comme comment il n'y a pas une opinion centralisée finalement il y a des avis assez différents comment voyez-vous les choses vis-à-vis de la guerre j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure c'est dans tout cas il y a des guerres qui sont absolument interdites il y a des guerres qui sont permises et des guerres qui sont obligatoires les guerres obligatoires n'existent plus depuis bien longtemps et il reste des guerres qui pourraient être à la rigueur qui seraient définies comme permises et il s'agit effectivement notamment de la guerre qui est liée à la défense par exemple c'est permis et donc des guerres de prévention puisque la défense ne sera pas la prévention mais fondamentalement les questions sont par exemple tous les points du pays dans lequel on se trouve il n'y a pas de pouvoir central qui représente l'avis judaïsme de manière générale il y a des personnes qui ont une notoriété d'ordre international qu'on appelle notamment par exemple le gâteau de la gorge le gâteau de la gorge de la gorge qui a un avis qui est une personne qui se sélectionne qui a sa connaissance plus il est connu plus il est écrit plus il est reconnu et plus sa voix va leur emploi mais il n'est pas politique en Israël il peut y avoir des grands-mains qui sont beaucoup fonctionnaires et qui ont une fonction politique mais qui alors c'est particulier justement à Israël parce qu'il y a autant d'opinions que de personnes là-bas et donc vous avez effectivement des grands-mains qui sont tout sauf team player c'est-à-dire qu'en fait ils ont des avis que ce soit contre ou pour il n'y a pas vraiment à ce niveau-là de fonction qui va les forcer à jouer le jeu de l'État mais en réalité la guerre c'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans ce qui est une guerre qui est juste parce que parce que en réalité ce sera quasiment cas par cas opération par opération dans l'armée israélienne il y a des personnes enfin dans l'armée française aussi il y a des homénie c'est la même chose sauf qu'en fait vous avez des personnes qui sont qui sont sollicitées opération par opération c'est-à-dire que par exemple vous avez une opération il y a un terroriste qui se trouve dans un immeuble et si on envoie un missile on peut éventuellement neutraliser la menace si on envoie deux on est sûr mais ça risque de fragiliser l'atimant est-ce qu'on a droit ou pas et est-ce que la loi nous permet de le faire sur le plan religieux donc en réalité c'est vraiment au cas par cas et il n'y a pas de on n'a pas le but d'avoir un avis qui soit internationalement reconnu pour tous nous n'en plus que c'est vraiment véritablement quasiment au cas par cas quelque chose de dessin je crois que vous vouliez intervenir pour dire un dernier mot peut-être j'avais une question que j'aurais aimé pour poser mon père fils de l'ordre parce que du coup j'ai aussi lu le livre du pape François après Teddy tout petit j'ai beaucoup apprécié j'ai trouvé très intéressant très riche et qui donne dénoncé clairement l'idée de la guerre du tout au moment si je savais que le pape François dénonçait cette idée sans doute avec raison parce que justement ça a été repris ça a été repris et ça a été utilisé on parlait de certains pays voilà certains pays l'ont fait de façon abondante et sans doute abusive mais bon il envisage malgré tout que la possibilité d'action militaire mais l'autorité juste en l'occurrence du coup c'est l'ONU et donc ça ne fait que reposer un petit peu plus loin la question d'accord mais à ce moment là qu'est-ce que c'est qu'une guerre lutte puisque du coup c'est l'ONU qui doit décider ensemble très bien mais pour quelle cause et de quelle manière donc je dis enfin je trouve j'en profite parce que depuis que j'ai lu ça j'ai pas eu l'occasion de poser la question à un représentant de l'église catholique du coup je vous la pose cette question est-ce que ça ne repose pas ça ne peut pas que repousser un petit peu plus loin la question de la guerre étant donné qu'on est bien d'accord c'est l'ONU qui doit donner son accord je suis pas à la place des papes françois merci simplement ce que je crois qu'on peut dire c'est que l'idée de la guerre juste devient de plus en plus impensable si elle l'a jamais été parce qu'il n'y a pas de guerre qui ne commettent pas qui n'aboutissent pas à une partie d'injustice au moins en revanche je crois qu'il y a des guerres qui sont inévitables et la question c'est comment est-ce que on peut les encadrer le plus possible et les conditions alors qu'on appelait la guerre juste restent en partie vraies et quand le pape évoque l'ONU comme une instance qui pourrait dans un certain nombre de circonstances autoriser quelques interventions militaires il est dans cette logique là aussi mais il y a aussi au Saint-Siège l'idée de il faut réformer l'ONU parce que l'ONU tel qu'il existe aujourd'hui est porteur d'injustice également mais c'est comment est-ce qu'on va utiliser dans un certain nombre de circonstances la force armée mais je ne crois pas qu'on puisse continuer à cultiver cette idée de la guerre juste il y a des moments vous savez vous qui avez pris l'exemple tout à l'heure une vieille dame qui est attaquée par un margoulin on ne va pas laisser faire et il y a un exercice de la force ça c'est plutôt la police ou la gendarmerie il y a un exercice de la force qui est inévitable et de la même manière quand un petit pays est agressé par d'autres pays et bien on peut considérer que les accords internationaux vont aller dans le sens d'empêcher le plus possible donc on ne pourra pas éradiquer la guerre malheureusement mais on peut sûrement la limiter on peut sûrement vous parliez tout à l'heure des questions de les médiations la diplomatie elle est faite pour ça elle a été inventée pour ça la diplomatie il y a bien des circonstances où sans doute tous les moyens pour éviter la guerre ne sont pas mis en oeuvre voilà ce que je pourrais essayer de répondre en tremblant merci beaucoup merci beaucoup père Delorme on va je crois qu'on va on va s'arrêter là il est 16h35 passé voilà je vous remercie encore toutes et tous d'abord évidemment je remercie nos cinq intervenants qui ont abordé cette question difficile et un peu provocatrice et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc nous continuons notre parcours dans l'actualité la plus brûlante et nous aborderons incha'Allah la question de la crise environnementale avec ce titre la crise environnementale est-elle une crise spirituelle voilà bonne fin de journée bon dimanche et à très bientôt incha'Allah merci